Vous êtes contente de retrouver Pierre Palmade, Valérie Gérès ? Mais très contente, très surprise qu'il soit là, et très contente. C'est moi qui suis content de revenir, merci. Vous connaissez tout le monde ici, Pierre. Oui, oui, oui. Même Philippe Manoeuvre ? On se croise, c'est celui que je connais le moins, mais c'est aujourd'hui que ça va changer. Je crois que c'est nous qui nous connaissons depuis le plus longtemps. Oui. On a failli niquer même. C'est vrai ça, Pierre. Je ne te reconnais plus pour le coup. Bon, le principe n'a pas changé, M. Palmade. Des citations pour commencer, ensuite des questions. 300 euros si vous ne trouvez pas les réponses. Mais M. Juniot et M. Manoeuvre sont là pour ça, normalement. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie ? Aujourd'hui, je suis un peu sceptique sur le fait qu'on ne va pas donner des 300 euros. Il n'y a pas de répondeur. Qu'est-ce que vous appelez de répondeur ? Les répondeurs ? Gazants. La première citation est très facile, comme d'habitude. Pour Alexandre Bayeul, je commence toujours par des citations d'habitués. M. Bayeul habite nonant dans le Calvado. Ce qui a dit, la différence entre un idiot riche et un idiot pauvre, c'est qu'un idiot riche est riche et un idiot pauvre est un idiot. Coluche ? Jean-Yann. Coluche ? Bonne réponse de Chantal Lacsou. Plus compliqué, la citation suivante pour Anne Fierrobe, qui habite Seloncourt dans le Doubs, qui a dit « Je connais un bûcheron qui a réussi, à présent il abat des colonnes de marbre ». Ah, c'est plus âgé, ça, non ? Ça ne vous plaît pas, Gérard Junio ? Oui, non, je crois pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il est vivant ? Non, c'est quelqu'un qui est mort et M. Junio ne devrait pas faire la fine bouche, parce que je crois qu'il a plus ou moins indirectement travaillé avec lui. Pierre Dac ? Pierre Dac, non. Robert Lamoureux ? Robert Lamoureux, non. Tu travaillais comme... Il était acteur ? Non, pas acteur. Metteur en scène ? Il était plutôt auteur, quand vous avez travaillé avec lui. Auteur. Indirectement. Mais il nous a quitté le... Ah oui, bah bien sûr, ok. C'est... Là, ça veut dire 300 euros, généralement. Bertrand Blier ? Non, pas du tout. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Bernard Blier. Ça, il est mort, mais ce n'est pas lui non plus. Un auteur. Un auteur. Un auteur, oui, oui. Prévert. J'ai joué dans un film qu'il avait écrit. Indirectement, pas dans un film, mais indirectement. Dans une pièce ? Une pièce. Non, 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 mais... Bah, attendez, indirectement, indirectement. Non, non, mais il a joué dedans, ou pas ? Il était dans les grosses têtes ? Non, il n'était pas dans les grosses têtes, mais de temps en temps... Il l'a adapté, il a adapté à quoi ? Il l'a croisé sur un plateau télé, c'est Jacques Martin. Non, non, c'est pas Jacques Martin. Mais je l'ai dit, Jacques Martin, déjà. José Arthur, non. Mais oui, Jean-Claude Briali. Non plus. Mais il faut trouver le bûcheron qui... Non, il faut trouver... Non, non, mais... Mais t'as raison, si on trouve le bûcheron, on trouvera peut-être l'auteur, hein ? Mais non, mais enfin... Bah, un bûcheron qui fait du marbre, il n'y en a pas beaucoup ? Mais il avait un lien avec la bûche ? Non, écoutez, c'est pas le Père Noël ? Non, non. Est-ce qu'il nous a quittés, âgés ? Oui, mais vous, arrêtez, il vous a pas quittés, vous, il vous connaissait pas de toute façon. D'accord, mais je veux dire, nous, la France, son pays d'accueil ? Il est mort quand même assez jeune, à 59 ans. Ah bah, c'est jeune. En 97. Sim ? Ah bah, Sim, il est mort plus âgé que ça, quand même. Il était aux grosses têtes, ce monsieur ? Non, il était pas aux grosses têtes, mais c'est plutôt à l'époque, voyez-vous, Gérard Junio a travaillé de temps en temps, il faisait des petits passages dans l'émission... Bernard Caret ? Non, non, dans une émission de télévision. Ah ! Ça, ça, l'est-elle ? Vous avez fait Sacha Chaux, vous voyez ? C'est vrai ? Qu'est-ce que vous foutiez ? On se faisait des conneries entre les numéros de chanson... Dans le Sacha Chaux ? Oui, j'ai dû faire ça deux fois, où c'était le numéro 1 à Sacha Chaux. Ils ont pas pris Isabelle Mergoy, en revanche, dans le Sacha Chaux. C'était dans le truc des délires, le jugement des délires, là ? Ah, c'était, merci Bernard ! Dans Merci, merci, comment il s'appelait le motge ? Ah, Topor ! Roland Topor ! Bonne réponse de Valérie Meret ! D'accord, mais il faut quand même qu'on la calme, parce qu'elle se transforme comme un gremlin s'après-minuit quand il n'a pas eu à manger. Non, mais c'est bien de retrouver Roland Topor, Valérie, bravo ! C'est bien, tu peux te reposer pendant trois émissions. Attention, parce que le candidat suivant n'est pas quelqu'un qu'on cite très souvent dans l'émission non plus. Moi, je vais dormir. Et ce sera pour Amandine Pousseur, qui habite Villeur-en-Haye, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Je me suis inscrit au championnat du monde du célibat, je rencontre le pape en nuit finale demain. » C'est très drôle, ça, ça me fait bien rire. Pierre Desproges ? Non ! C'est un homme ? C'est un homme. Humoriste ? Humoriste. Il nous a quittés, pas moi personnellement, mais la France. Ah oui. Le pays qu'il a accueilli. Il est français déjà ? Il est né en France, il est né à Marseille en 27. Fernandelle ! Non, et il est mort en 97. Il était... Prébois, Paul Prébois. Bonne réponse de Gérard Juniot ! Alors, comment vous l'avez trouvé, Paul Prébois ? Parce qu'il a toujours dit qu'il était vierge. Ah oui, c'est vrai, il était de Pousseau. Non mais les papes, par exemple... Bah oui, vous avez raison. Ils sont censés, ceux-là, hein ? Pardon ? Ils sont censés ne pas avoir... Non, non, ils font vœux de célibat, pas de chasteté. Voilà, voilà, c'est vrai. Ah bon ? Je crois. Et d'ailleurs, il ferait mieux d'arrêter le célibat, ça irait mieux, hein ? Non, parce qu'il faut qu'ils adoptent le mariage pour tous, puisqu'ils sont souvent homosexuels. Bah, bien sûr. Les papes sont souvent homosexuels ? Oui. Pas toujours. Et bah voilà, un bon boulot ! C'est une affirmation. Il n'y a pas un documentaire qui a dit. Le premier qui a commencé, c'était P7. Non, on disait que Jean XXIII était de la fanfare, mais bon... Ah, Jean XXIII... On le dit. Jean XXIII... C'est des ouï-dires, c'est comme... Moi, on m'a dit... Benoît XVI aussi, on a dit. Celui qui est toujours vivant, là. On m'a dit que... Ils vivent en couple, d'ailleurs, au Vatican, ils sont toujours là ensemble, hein ? Benoît XVI et François Ier... Enfin, François Ier. Oh, ce ne sont que des ouï-dires. Bah, déjà, ils portent des robes, hein ? Ah bah, bien sûr. C'est plus facile. Non, on a dit tellement de choses. On a dit même que vous l'étiez, vous. Pardon ? Que j'étais pape ? Eh ben, je vous confirme, non, je ne suis pas pape. Je l'ai même entendu sur moi, alors vous savez si on commence à... La baronne Panonica de Konigswarter est une baronne... Pourquoi vous m'avez... C'est une baronne japonaise. Immense personnage. Ah oui, Christine O'Krent la connaît, la baronne Panonica de Konigswarter. Je l'ai habillée, je l'ai habillée. Pas que la panonica de Konigswarter, je l'ai habillée. Oui, je la connaissais très très bien. Elle nous a quittée en 88, la baronne Panonica. Et il y a un album sublime qui est sorti. Alors, il y a un album qui est sorti, mais aussi un livre qui est consacré à un grand musicien de jazz, compositeur, pianiste de jazz jamais égalé, qui vivait chez cette baronne. Miles Davis. Pas Miles Davis. Charlie Parker. Glenn Gould. Alors, Charlie Parker, c'est vrai qu'il a vécu chez la baronne. Il s'est même... Je crois qu'il est mort chez la baronne. Oui. Panonica de Konigswarter, mais celui dont je vous demande le nom est celui qui, justement, a composé un morceau de jazz qui s'appelle Panonica, du nom de la baronne. Glenn Gould. Glenn Gould, non. Un pianiste. Un pianiste. Un noir. Oui, un noir. Richard Klederman. Red Charles. Red Charles, non. Il avait un prénom pas commun. Télonius Monk. Télonius Monk. Bonne réponse. Télonius Monk, dont on entend le morceau qui s'appelle Panonica. Comment vous connaissiez cette baronne, Christine ? Parce que j'adore le jazz et que c'est un personnage de roman formidable. Moi, je la connaissais aussi. Ah, vous connaissez la baronne ? Non, parce que c'était une amie de ma grand-mère. Ah, racontez. Non, mais c'est vrai. Je venais manger des pâtes à la maison. Et c'est vrai que c'était une bienfaitrice, une mécène. Une Rothschild. Voilà, qui hébergeait donc les jasemines new-yorkais chez elle. Elle a effectivement hébergé Charlie Parker, qui est morte dans son appartement. Mais surtout, Télonius Monk, dont on vient d'entendre un morceau. Trois notes. Voilà. Un peu plus, si vous voulez, Christine. Attendez, on va créer l'ambiance de jazz. On garde la musique. Ça va faire plaisir à Christine O'Krent. Vous aimez aller dans les boîtes de jazz, Christine ? Oh, il n'y en a plus. Oui, voilà. Oh, il y a le Duc de la Lombard. Oui, oui. Non, Christine aime flirter sur du jazz. Non, pas seulement flirter. Son whisky à la main au bord de la cheminée. Dans un verre en tweed. Vous pouvez peut-être Charlie, parce que je le connais par cœur. Oh non, Bernard. Non, pas celle-là, Bernard. Michel Jonas. Je rentre dans mon gloître. Le Pupples. On pourrait peut-être créer une petite ambiance jazz, un peu plus... Cosy. Un peu plus cosy, un peu plus romantique. Voilà la musique. Là, on y est. Christine O'Krent est assise à une table. Bernard l'invite à danser. Tu danses, ma poule ? Et là, il y a un bel Américain qui vient avec elle. Hi, you. That's why you had discussed more of the jazz. It's supposed to be part of the dance dance career. Elle reconnaît Donald Trump. Donald Trump. I will say, my dear Christine, will you take a dance with me ? I am boarding. C'est pas le moral. I am boarding. I am fucking erection. C'est génial, le jazz. Do you have some capacity ? C'est l'angoureux. Ah oui, c'est l'angoureux. Il y a quand même encore quelques boîtes de jazz à Paris, Christine O'Krentin. On en a quelques-unes. Le Duc des Lombards, vous dites ? Oui. Mais aussi celle à Montparnasse, là, comment ça s'appelle ? Le Petit Journal. Le Petit Journal. Moi, chez moi, j'ai le festival de Martiak, tous les ans. Ah oui. Ah oui. Et à New York, c'est le Blue Note. Ah mais je n'habite pas New York, excusez-moi. Et le Harris Pub où jouer ? Je change mes plombs moi-même. Et il fait cuire ses nouilles. Oh là là. C'est terrible d'être avec des riches en permanence. Le mec, vous en êtes une depuis 40 ans. Il a une fente dans le dos, c'est une tirelire humaine, ce mec. Regardez-moi ce gros cochon avec une fente dans le dos. Oh non ! C'est la queue en tire-bouchon. Appelez-moi la tirelire aussi. Non, c'est chouette le jazz. J'adore, mais je vous dis que je vais à Martiak, c'est déjà pas mal. Allez, encore un petit morceau de... Quel prénom curieux quand même. Telonius. Telonius Maonk. Il y a un livre en fait. C'est le même morceau. Il n'y a plus au banding, je pense que je vais passer la nuit sur la béquille. Un livre qui s'appelle Telonius, signé Roland Brival, publié chez Gallimard. Un livre qui retrace l'histoire de ce jazzman. Alors, il paraît qu'il a quelques problèmes psychiatriques. À tous. À tous ? Charlie Parker n'était pas net. Ah oui, et Max Davis non plus. C'est une génération qui a pris beaucoup de drogue. Elle a été courageuse, la baronne Panonika. Elle faisait asile, alors en fait. Quand il rentrait, il en mettait une camisole quand même. Pour un pianiste, c'était pas facile. Il voulait se la taper, elle disait non, Panonika. Panonika. Une question pour Thomas Jeanne qui habite le Thaï. Officiellement, quand on demandait à Al Capone sa carte de visite, que pouvait-on lire sur cette carte de visite ? Quel métier était inscrit sur la carte de visite d'Al Capone ? Agent immobilier. Pardon ? Agent immobilier. Agent immobilier, bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce que Al Plaza le savait ? Vous le saviez alors, Stéphane Plaza ? Non, je ne le savais pas. Eh bien oui, Al Capone avait sur sa carte de visite marqué « Agent immobilier ». C'est un escroc, c'est des mafieux. Les mafieux. Et Pablo Escobar, il avait une société de taxis. C'est pas vrai. Oui, il avait une dizaine de taxis et il gagnait l'équivalent du PNB de la France. Vous êtes un peu le Al Capone d'M6, en fait. Il faut le dire. Le Al Capote, hein, parce qu'il baise. Ah, toujours sortir couvert, c'est important. Al Capote, c'est pas vrai comme nom. C'est Al Capote. Non mais c'est vrai quand même. Combien d'agents vous avez déjà en… 175. Pardon ? 185. 185. Vous êtes un grand patron, monsieur Platte. Je suis le Al Capote de l'immobilier. Le nouveau. Platteza, c'est ton nom parce que ça fait chic, Platteza. Ça fait… C'est le bien. Ça fait palace, quoi. Mais c'est papa ? Au départ, il s'appelait Bruno Mazur. Stéphane Ibis, il a changé. Ibis Budget. Vous ne recherchez pas un appartement sur Paris, Valérie ? Parce qu'il peut vous aider, monsieur Platteza. La Rochelle aussi, je peux, hein ? Ah non, mais ça y est, j'ai ma maison à La Rochelle. Je n'ai pas besoin de toi. Je me suis débrouillée avec un autre monsieur. Ah bon, mais comment vous dites débrouillée ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais je veux dire, il m'a trouvé une maison. Il vous a fait visiter toutes les pièces ? Oui, forcément, c'est son métier. Mais ils sont très bêtes. Il t'a optimisé le vestibule ? Dans Banzai, tu couchais quand tu visitais. C'est vrai. Oui, mais enfin, ça fait un petit moment Banzai. Peut-être que c'est simplement qu'elle parle comme ça parce qu'elle a fantasmé. Elle n'a pas fait, mais elle a fantasmé. Il y a des fantasmes comme ça, des agents immobiliers, des plombiers, des gens qui se présentent chez toi. Attendez, expliquez-nous. Si, même les filles, vous n'avez jamais pensé à ça. Quand il y a un bel inconnu qui vient ou pour régler le téléphone ou pour la télé ou la plomberie, tu te surprends à avoir des idées en disant, il n'est pas mal quand même. Et ça vous est déjà arrivé alors ? Il me fait toujours raconter des trucs. Raconte quand tu as retrouvé la tuyautrice. Moi, tu vois, j'avais le fantasme, comme beaucoup de gens, du room service dans les hôtels. Donc, je commandais le room service en me disant, peut-être qu'un jour, ça sera un joli garçon aujourd'hui. Et puis que voilà, j'avais ce fantasme là. C'est toujours des filles. Non, non, non. Effectivement, c'était un beau musée qui arrivait. Je fais, waouh ! Et le hasard faisait que je sortais de la douche à ce moment-là. Une affaire des cas. C'est des cas, ça, oui. Et alors ? J'étais déguisé en un fils à tout diallo. Non, mais j'avais la serviette, mais normal. Le monsieur, il soigne avec le plateau. Donc, je lui dis, ben, rentrez, bienvenue, à bord. Mais il tenait le plateau sans les mains ? Non ! Et je lui dis, tiens, je vais faire un truc, j'appelle ça le coup de la serviette. Alors, je marche devant lui, qui n'est que le plateau, et je fais un petit coup de hache et la serviette, elle tombe. Et là, t'as deux réactions. Soit le mec, il regarde au plafond, et là, t'as la honte de ta vie, et puis tu dis, on met ta serviette. Soit c'est le pain au chocolat dans le fuyant. Eh ben, ils ont toujours regardé le plafond, disons. Jamais, ça, ça a marché. Jamais, toi, t'as regardé le plafond. Sauf qu'après, tu sens tout le télé au courant, tu passes pour le gros con. Ah, je connaissais pas le coup de la serviette, alors. Si, c'est un petit coup de dérangé, je sais pas, t'as la tombe de sel. Je me suis en train d'idées de verre. Ah, le coup de la serviette, vous connaissiez ça, Bernard ? Oui, oui, mais moi, il me faut un drap. Non, mais alors, j'y penserais la prochaine fois. Ah oui, on sort avec la serviette autour de la table. Ah, mais comme ça, elle est toi. Et puis, paf, oh ! Et le petit coup de... Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse ? Il va rien se passer. Moi, j'ai toujours rêvé qu'il pose le plateau, qu'il fait « Ah, mais c'est toi que j'attendais, je le fais. » C'est impossible, vous faites tout ça pour rien. Vous avez appris, excusez-moi de vous le dire, je veux pas vous décevoir, monsieur Jancel, mais vous avez appris le coup de la serviette pour rien. Comment voulez-vous qu'il y a quelqu'un, un homme ou une femme, qui est en plein travail, qui apporte le petit déjeuner dans une chambre, qui a d'autres chambres à servir, sous prétexte qu'il verrait votre serviette tomber, d'un seul coup, vous saute dessus. C'est pas une bonne technique des dragues, en fait. Attention, la spécialiste vous parle. Non, c'est pas comme ça, c'est pas une bonne technique des dragues. J'imagine que si jamais tu as obtenu les faveurs de la personne. À sa place, vous feriez quoi ? Je lui sauterais dessus directement. Avec le platon ? C'est plus efficace. Tu peux retirer les eaux bénédiques de la culotte. Mais non, moi, je ferais tomber quelque chose, et puis je me retournerais pour ramasser. Non, ça, c'est encore pire. C'est comme ça que tu as fait des agents immobiliers. Ah, pas du tout. Tu as fait tomber ton stylo avec l'agent immobilier. Mais j'ai rien fait avec l'agent immobilier. Oh là là. Vous venez souvent en francophonie de la roche. Enfin, bref, c'était ma technique. Et ça n'a pas marché. Il s'est avéré que de temps en temps, ça a été fructueux sur une longue carrière en 18 ans. Ah, quand même ! Mais j'en arrive à... C'est arrivé quatre fois. Bon, par rapport à tous les râteaux que je me suis pris, c'est pas beaucoup, mais quand même... Quatre fois ? Oui. Ah bon ? Mais racontez-nous au moins une fois des quatre. Nous, il ne nous arrive jamais rien. Si, moi je l'ai fait, ça, Laurent. Ah oui ? Cinq fois, ça m'est arrivé. J'arrive et je commande une pute russe. C'est le coup de la soviète. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose son plateau ? Ah oui, il pose le plateau, oui. Ou il me pose le plateau sur la tête ? Qu'est-ce que je veux que j'ai pas ? Il n'a pas bougé le plateau. Comment il peut faire ? Il bosse, il y a des d'autres clients. Ah, je comprends maintenant pourquoi parfois, le petit déjeuner est l'on arrivé, disons. Un petit quickie, c'est rapide, ça va pas déranger. Tu sais comment ça s'appelle ? Parce que tu le sais. Bien sûr. C'est des quickies, ça s'appelle des quickies. Des quoi ? Des quoi ? Un petit quickie. Quand c'est un petit coup rapide, on appelle ça un quickie. C'est quoi des quickies ? C'est des flocons d'avoine ? Un quickie ? Un petit quickie. Mais j'en apprends des trucs ici. On dit un petit quickie sur le gaz, voyez-vous, comme ça, rapide. Un petit quickie sur le gaz. C'est rapide, en trois minutes, c'est fini. Je note aussi ça. Un coup d'éponge, c'est propre. Pour la télécommande et les quickies. Pour les questions, je suis pas bon, mais pour l'avis de tous les jours, trois minutes, c'est beaucoup. Tu tombes pas amoureux comme ça ? Avec les poules et la serviette ? Il peut tomber amoureux, mais il y a un supplément. Les quickies. Comment vous faites ? Vous mettez sur la porte pendant ce temps-là le petit panneau ? Bien sûr, ne pas déranger. Tu vas marquer merci de faire la chance. Vous mettez le panneau « Don't masturb ». Du coup, c'est très rapide, parce qu'effectivement, il y a un rendement et il y a le service à faire derrière. Il y en a d'autres qui attendent. Émile Debrot était un poète, un chansonnier français, né en 1796, ou si vous préférez, d'ailleurs à l'époque, on disait le 13 fructidor de l'an 4. Et il est mort à Paris en 1831. Émile Debrot, effectivement, est oublié aujourd'hui par le grand public. Et pourtant, nous connaissons tous encore une de ces célèbres chansons. Une chanson que même Dorothée elle-même a interprétée. De quelle chanson s'agit-il ? Normalement, vu les dates, ce n'est pas « Allo, allo, monsieur l'ordinateur ». Non. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, non. C'est une chanson plutôt enfantine, plutôt destinée aux enfants ? Non, ce n'était pas une chanson enfantine. À l'époque, c'était une chanson pour adultes. Et il en a composé les paroles et la musique, ou seulement les paroles ? Il a fait des tas de chansons à l'époque. Des chansons à boire ? Des chansons à boire, non. Des chansons grivoises ? Et il se trouve que parmi toutes les chansons qu'il a pu écrire, alors j'imagine qu'il écrivait plutôt les textes, ce sont des chansons effectivement inconnues aujourd'hui, sauf celles-là. Au clair de la lune. Au clair de la lune. On peut faire et ma mère, on l'a vêtue de coucher nue, ma mère. Non, non, non. C'est une chanson révolutionnaire un peu ? C'est pas mon frère qui était vétérinaire. Non, non plus. C'est pas révolutionnaire du tout. C'est pas spécialement révolutionnaire. C'est une chanson qu'on chante aux enfants ? Ou qu'on chante... Non, on la chante de moins en moins. On la chante où ? On la chante de moins en moins aux enfants, mais on la chante au cinéma, on la chante dans des comédies musicales. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Non, parce qu'il se trouve que tous en connaissent le titre de cette chanson qui a même donné ensuite des films, des comédies musicales, des pièces de théâtre, et même Dorothée a interprété cette chanson. Des bandes dessinées aussi. C'est humoristique un peu la chanson ? Humoristique, non, 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 non. Et donc ça a donné son titre à des comédies musicales et des films. Oui. On n'a pas dit que ça donnait un titre. À des comédies musicales françaises, Laurent ? Si, si, le titre de cette chanson a donné ensuite le titre d'une opérette, le titre d'un film. La Belle de Cadix. La Belle de Cadix. Non, mais c'est pas bête. À des yeux de velours. Mais c'est pas ça. Est-ce que ce sont des films français où les comédies musicales sont américaines ? Alors non, les comédies musicales ne sont pas du tout américaines. C'est une opérette, plus qu'une opérette. Pousser, pousser l'escarpolette. Pardon ? Pousser, pousser l'escarpolette. Non, pas du tout. Il y a eu un feuilleton, une bande dessinée. Ah, le feuilleton, c'est pas... Eric ? Trois films. Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Non, mais on se rapproche. C'est pas con. Ben oui, parce que Thierry Lafronde, Lafronde... C'est un truc du Moyen-Âge un peu ? Seul à Paris. Pardon ? Seul à Paris. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est une petite annonce que vous êtes en train de passer ? Mais non, il y a Michel. Alors, il n'est pas seul à... C'est pas... Jacou quelque chose ? Jacou le croquant. J'ai dit Jacou le croquant. Jacou le croquant. Qui l'a dit en premier ? Ah, mais j'ai dit Jacou, Jacou. C'est pas ça, de toute façon. Est-ce que c'est un peu Moyen-Âgeux ? Ah oui, oui, un peu... Oui, oui, oui. Ça se passe au Moyen-Âge, la chanson. Oui, c'est plutôt, je crois, au Moyen-Âge. Dans les prisons de Nantes ? Peut-être pas au Moyen-Âge, peut-être plutôt vers le XVIIe siècle, je dirais. On s'éloigne, là. Oui, on s'éloigne, oui. Est-ce que la chanson a été utilisée pour... Est-ce que le feuilleton se passe aussi au XVIIe siècle ? La chanson, elle a été écrite en 1819, mais elle évoque une période précédente, oui. Elle évoque la Révolution ? Non, c'était avant la Révolution. Est-ce qu'il y a un prénom dans le titre ? Un prénom, pas tout à fait. Cadet Roussel ? Cadet Roussel, non. Est-ce qu'il y a un nom de ville dans le titre ? De ville, non plus. Un nom de famille ? Un nom de famille ? Non, mais quand il dit pas tout à fait un prénom, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui se rapproche d'un prénom. C'est la mère Michel qui a perdu son chat ? La mère Michel qui a perdu son chat, pas du tout. Y a-t-il des comédiens célèbres qui ont joué dans ce feuilleton ? Oui, feuilleton, je vous ai dit que... Non, mais film opérette. Trois films, je vous dis surtout. Ok, trois films. Trois films, je peux vous citer deux acteurs qui ont joué dans ce film. Ah oui, dites-le. Le rôle-titre en plus. Eh ben alors ? Oui, alors très bien. Femme fin de la tulipe. Pardon ? Femme fin de la tulipe. Femme fin de la tulipe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, Femme fin de la tulipe, c'était une chanson. Ah bon ? Pouvez-nous la chanter, Laurent ? Ah ben écoutez Dorothée. Comme le mari, notre mère doit toujours s'appeler papa. Je vous dirai que mon père, un certain soir me a pas. Puis me menant jusqu'au bas de la rampe, me disent des mots qui mirent tout en dessous. Je te dirai ma foi, il n'y a plus rien pour toi. Il est chez nous, là, ça se joue. Et décan. En avant, fanfant la tulipe. En avant, la tulipe, en avant. Et voilà, ça date de 1819. En avant, fanfant la tulipe. En avant, fanfant la tulipe. Et le personnage de fanfant la tulipe n'existait pas avant cette chanson. C'est la chanson qui a créé ensuite le personnage. Gérard Philippe a joué. Gérard Philippe, Vincent Pérez, pour effectivement les versions les plus récentes. Bravo Caroline Diamant. Vous êtes contente de faire l'émission avec Gad Elmaleh ? Parce que, je vous le dis, Isabelle Mergaud n'aime pas toujours les nouveaux. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est ravie. Comment on peut ne pas aimer Gad Elmaleh ? Je l'ai rencontrée un jour au restaurant. J'étais en train de manger. Il était debout, en train de parler. Puis j'ai fait semblant de piquer dans mon assiette, enfin de regarder mon assiette. Parce que je sais que, enfin, j'avais peur de lui mettre le grappin dessus. Mais très gentiment, c'est lui qui est venu à moi, j'avais l'air con, pour me dire bonjour. Monsieur Benichou, vous êtes content de retrouver Gad Elmaleh ? Ah oui, fou de joie. Surtout quand, dans son champ de vision, je vois une jeune femme avec des pantalons beufs. Oh non ! C'est extraordinaire quand même, ces nouveaux pantalons tellement serrés. C'est bien mieux que la nudité. Mais attends, mais ça... On voit chaque muscle de la cuisse. Ces nouveaux pantalons. Ces nouveaux pantalons. C'est-à-dire, le truc a commencé en 87. Et pour Benichou, c'est nouveau. Ah bah oui ! Vous avez toujours été gentil de dire pour Pierre ou pour Monsieur Benichou ? Monsieur Benichou, parce que vous, on ne sait pas comment il faut dire L ou Malet. Le Malet ! Ce matin, Monsieur Benichou m'a dit, tu ne m'as pas rendu la cassette vidéo que je t'ai prêtée. Et je n'ai pas entendu ça depuis 78. Vous pourriez avoir aussi un mot gentil, Monsieur Benichou, pour Olivier de Kersauzon qui fait son grand retour aujourd'hui. Olivier de Kersauzon, moi, quand Olivier de Kersauzon est en France, le ciel est plus clair. Ah oui, il va remarquer aussi. Ah oui, 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 oui. Il ferait bien de venir plus souvent. Il nous a manqué ces derniers jours. Tu aurais pu te laver les cheveux pour ta première rentrée en France quand même. Et c'est le spécialiste de Dob 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 qui vous le dit. Dob 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 ! Le Piringot Dob ! Alors ça, c'est une pub de 1872. C'est avant la guerre ça ! Dob 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 Adoptez le shampoing Dob Pierre Dob 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 Oh merde, c'est pas possible. Tout le monde est adopté par la peau. Tu sais que le fils du mec qui a fait la pub est mort. Et Pierre, shampoing du monde ! Shampoing du monde ! Ça marche ! Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu utilises la lessive saponite ? Monsieur Jugno, quand on parle de shampoing, je serai de vous, je la ramènerai pas. Je parle de lessive ! Il y avait une puce, je me souviens quand j'étais très petit, il y a très 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 longtemps. Il y avait Haltela qui vive, saponite, la bonne lessive. Ce qui a fait ma sexualité... Ah oui ? C'est la lessive au bon peut-être ? C'est le shampoing aux oeufs ! C'était une jambe de femme ! C'est la couleur au burme ! Une femme qui avait un bas sur elle, avec des... Un seul bas, elle est unisambiste ! Des jartelles ! Avec des jartelles ! Et on voyait comme ça, et elle faisait comme ça ! Ah oui, à la radio, on se rend pas bien compte ! Donc là, il a mis le doigt dans sa bouche... Il a toujours pas compris qu'on faisait de la radio ! Elles font pas en même temps Radio-Télie ! Elle faisait quoi ? Elle faisait quoi avec son dos mouillé ? Elle faisait comme ça, et il y avait écrit... Un bas qui file... Vite, vite, vitos ! C'était vitos qui était un... Un quartier vert ! Il y a des choses, on peut pas rebondir ! Mais qu'est-ce que vous connaissez ? Qu'est-ce que vous connaissiez du genre des jambes des gonzesses ? Bande de planchettes ! Mais c'était quoi, vitos ? C'est vrai ça, qu'est-ce que vous connaissez aux jambes de gonzesses qui ressosant gros pédés ! Vous le reconnaissez ou... Mais c'était un remageur ! C'était une première ! La dernière chose qui ressemblait plus à une gonzesse, tout à fait, c'est un cachalot ! Comment elle m'a parlé là, l'amuseur de la maison de retraite ? Moi je me souviens de la pub où c'était des peintres qui étaient les uns derrière les autres... Je sais pas ce qu'ils faisaient avec leurs pinceaux... Ils se peignaient là, ils se peignaient mutuellement ! Qu'est-ce ? Ils se peignaient mutuellement ! Donc dans le métro avant il y avait plusieurs trucs, du beau, du bon, du bonnet ! Et vous rappelez pas là ? Vous preniez le métro aussi ? Oui, à une époque ! C'est drôle, je vous ai jamais rencontrés ! J'adorais ça, tous les dimanches, avec ma grand-mère, à qui on avait dit qu'on était pauvres ! Faut pas lui donner de sous ! Nous allions en métro, elle avait une fille, le premier mariage, qui invitait Courbevoir ! Il y avait aussi la pub pour le papier toilette, le trèfle parfumé, vous rappelez pas de la chanson ? Allez-y ! Je voulais faire une surprise à ma femme, il paraît que vous en avez reçu, un nouveau ! Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant, il est bleu, bleu comme l'aube ! La vivacité de la bergamote lui apporte sa fraîcheur matinale, et vous verrez, la qualité a été perfectionnée ! Ma femme va être extrêmement touchée, c'est pour offrir, je vous l'emballe ! Non, non, je suis pressée, ma femme m'attend dans la voiture ! Ça, alors ? Vous vous souvenez pas ? Alors là ? C'était le trèfle parfumé ! C'est un hommage au parabu de Chambour ! Bien sûr ! Le papier fait de la résistance ! Le voyant Calchas est le peintre Xuxis ! De Strasbourg, il était Strasbourg lui, j'ai connu Xuxis de Strasbourg ! Non, écoutez, Xuxis, c'est un peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ, et je peux vous dire que lui ainsi que Crassus ont un point commun très étonnant ! C'est dommage qu'on reprend toujours des peintres et aveugles ! On reprend toujours les vieux prénoms, mais ça c'est intéressant ! Crassus, il faisait partie du premier triumvirat avec Pompée et César ! Exactement ! Crassus, c'est un consul romain, vous avez raison cher Laurent Baffi ! Eh bien, Crassus ! Calcas ! Calcas ! Ah, vous dites Calcas ? On dit Calcas ! Ah, moi je disais Calchas ! Non, c'est Calcas ! Calcas, très bien ! Vous êtes sûr, c'est comme la place du château ? C'est un truc, c'est Calcas, parce qu'on dit toujours qu'il a fait Calcas dans sa culotte, donc c'est un moment même mnémotechnique pour moi ! C'était un devin grec ! Absolument, parce que c'était un des personnages de la belle Hélène, et c'est pour ça que je le connais ! Alors, Calcas, donc voyant, devin si vous préférez, grec, pourquoi vous voyez Chantal ? Parce que je le rappelle, on a passé tellement bon moment dans Nelson avec toi, qu'ils m'ont raconté plein de choses dans ma vie ! Quel rapport avec ce qu'on dit ? Aucun rapport ! Laurent, il y a beaucoup de choses qui lui viennent en braque ! Est-ce que ces gens-là avaient une particularité physique en commun ? Alors, vous en avez cité deux ou trois, Laurent ? Trois ! Calcas, donc, dont on est en train de vous dire que c'est un devin grec, vous voyez, qui apparaît dans les récits de la guerre de Troie, Xuxis, c'est un peintre grec, lui, vous voyez ? De la même époque ? Pas tout à fait ! Non, cinquième ! Non, lui, c'est 464 avant Jésus-Christ, vous voyez, tandis que Calcas, c'est dans la mythologie, vous voyez, donc on ne sait pas trop ! Et puis Crassus, lui, en revanche, c'est en 53 avant Jésus-Christ, c'est un consul romain, il n'est pas grec ! Donc ils ne se connaissaient pas ? Non, ils se connaissaient pas ! Ils avaient un point commun ! Et ils ont un point commun, ces trois-là, si je vous en parle, c'est parce que c'est un point commun, très rare et original, évidemment ! Autant vous dire, de leur vivant, on ne savait pas qu'ils avaient ce point commun ! Ah, c'est quoi ? C'est en étudiant leur dépouille qu'on s'est rendu compte ? Ah non, c'est pas en étudiant leur dépouille ! C'est leur caractère ? En étudiant leurs œuvres ? Leurs œuvres, non plus ! En regardant les photos ? En regardant, oui ! Les photomatons, même, à l'époque ! Ah, mais est-ce que c'est un trait de caractère ? Non, du tout ! Comment ça s'est écrit ? Ah, 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 ah ! Ah, ils étaient épileptiques ? Ah, épileptiques, non ! Est-ce qu'ils étaient bipolaires ? Non ! Est-ce que même, ils savaient qu'ils avaient un truc particulier ? Schizophrène, non ! Laurent, est-ce qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils avaient quelque chose de très particulier ? Ah non, ça, ils n'ont pas pu savoir, et nous, on l'a su qu'après ! Ah, ils ne le savaient pas, eux ! Et comment on l'a su, qui a découvert, ça ? Ah, ben, ça, c'est dans tous les livres ! Vous savez que je consulte, je consulte, pour préparer cette émission ! Est-ce que c'est médical ? Du tout ! Non, c'est scientifique ! C'est artistique ! Ils ont découvert quelque chose ? Non ! Est-ce que cette particularité est rare aujourd'hui aussi ? C'est rare, mais ça arrive ! Ils sont nés pendant la comète de Halley ! Et ça pourrait arriver ici, d'ailleurs ! Ils ont les yeux verrons ! Ils sont triplés ! Ah non, ils ne sont pas triplés ! Ils sont nés à 29 février ! Du tout ! Ils étaient albinos ! Albinos, non ! Il y avait une conjoncture astrale similaire ? Non plus ! Pourquoi ça pourrait arriver ici ? Aux grosses têtes ? Aux grosses têtes, oui ! Ah, ils avaient des valises ! Oui ! Ok ! Ils parlaient beaucoup de langue ! Comme l'augériane ! Non, pas du tout ! Ils sont nés à... Non, c'est pas lié à leur naissance ! À leur mort ! Oui, monsieur Stiff ! Et il y avait une éclipse solaire pendant leur mort ? Non ! Ils étaient maquillés trop blancs ? Ils sont nés et morts le même jour ! Ils sont nés et morts le même jour ! Non ! Ils sont morts de façon extraordinaire ! Enfin, rare, bizarre ! Ah, ça, oui ! Ils se sont suicidés ! Ah, non ! Ils n'ont plus une météorite sur la tête ! Ok ! Ils ont été condamnés à mort de la même façon ! Ça a un rapport avec Bénure et les chars ? Oui, alors ? Eh bien, ils se sont pris le char de Bénure ! Oui ! Comme Chantal l'a tous et Pierre-Tramouille ! Est-ce qu'ils ont été suppliciés de la même façon ? Ils n'ont pas été suppliciés ! Ils se sont noyés ! Oui, mais oui ! Ils sont les plus crucifiés ! C'est les premiers qui ont été bouffés par des lions ! Pardon ? Ce sont les premiers qui ont été bouffés par des lions ! Non ! Ils ont voulu faire une traversée d'un fleuve et ils se sont noyés ! Ah, ils ont pris le bohouts et ils n'ont pas appris à le conduire ! Non, mais ils ont pris le 28 et il y avait un accident sur la ligne ! Vous avez oublié un indice pourtant important que je vous ai donné ! Ils n'ont pas existé ! Mais oui ! Ils étaient voyants ! Ils ont... C'est eux qui... Non, ils n'étaient pas tous voyants ! Il y avait un peintre dedans ! Ils étaient grecs ! Un peintre, un devin et un consul ! Non, deux grecs et un romain ! Il y a d'autres gens depuis qui sont morts de la même manière ! Très peu ! Très peu ! Mais ça existe ! Oui ! Est-ce que c'est suite à un phénomène naturel ? Non ! Ils ont eu des OK jusqu'à ce moment-là ! Ah, vous vous rapprochez ! Ils ont eu des OK ! Ils sont morts de rire ! Ils sont morts de rire ! Ils sont morts de rire ! Mais c'est trop tard, c'est après les gongs ! Voilà pourquoi ça pourrait arriver un jour ici aux Grosses Têtes dans le public ! Ils sont morts de rire ! FDR ! 300 euros pour Ludovic Lerche ! C'est une belle mort ! C'est de l'étouffement en fait ! Il paraît que ce n'est pas une belle mort en fait ! Calcas est un voyant qui est mort de rire parce qu'il est allé au-delà de la date qu'il avait prévue pour sa propre mort ! Et ça l'a fait mourir de rire ! C'était plus facile de lui disparaître les gens ! Quand a Xuxis, le peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ, il est mort de rire en regardant le portrait d'une vieille sorcière qu'il venait de finir ! Mais il se fait rire tout seul en plus ! Et quant à Crassus, il est mort de rire en voyant un âne manger un chardon ! Non mais l'humour avant Jésus-Christ, ce n'était pas tout à fait pareil ! C'est vrai que l'humour a changé après Jésus-Christ ! Et après Philippe Beauvoir aussi ! Entre les deux ! C'est incroyable ! Vous savez que moi je connais, j'ai un copain comédien, qui n'est plus là malheureusement, mais qui était Philippe Corsan, qui jouait un spectacle qui s'appelait « Les fraises musclées » et il y a une dame qui est morte de rire pendant le spectacle ! Oui, oui, ça arrive ! Est-ce qu'on peut mourir de pleurs ? Non ! Non mais de chagrin d'amour ! De chagrin d'amour, peux-tu ? De dépression ! Et ça m'est arrivé à des spectacles humoristiques ! Des noms ! Des noms ! Qui a souffert, en termes évidemment de notoriété, le jour de sa disparition ? Non, parce qu'il est mort le 5 mars 1953, le même jour que Staline ! Alors, Georges Marchais ! Georges Marchais, non ! Est-ce que c'est quelqu'un du même pays ? Eh bien oui, évidemment ! Ah bah alors Tchékov ? Léline, Léline ! Tchékov, non ! Un auteur ? Est-ce que c'est un compositeur ? Un compositeur ? Oui, madame ! Stravinsky ? Tchékovski ! Stravinsky ! Stravinsky, non ! Prokofiev ! Rachmaninov, oui ! Rachmaninov, non ! Prokofiev ! Prokofiev ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Oh alors là ! Vous êtes sourds d'une oreille ! Le public était moi, je l'ai dit avant Florian Gazan ! Non, vous avez dit « le de la fièvre », j'avais dit ! J'ai de la fièvre, on a tous entendu « j'ai de la fièvre ». Le public, c'est oui ou non ? Mais non, vous avez dit « j'ai de la fièvre ». On l'appelait le 18 d'ailleurs. Moi j'ai entendu 18 fois dire « j'ai de la fièvre ». Vous devriez aller chez un notorino, la rigole. Ah, vous avez entendu « j'ai de la fièvre ». Bah ouais, ouais ! Gazan, aide-moi, toi tu l'aimes bien ! Je suis inquiété ! Qu'est-ce que vous avez entendu vous, Gazan ? Moi j'ai de la fièvre, j'ai appelé le 18, ils arrivent ! Elle a bien dit « Rachmaninov ». Merci qu'il faut articuler ! Nous, on va vous aider à articuler, Chantal ! Ah, je vais bien prendre écho ! Ouais, si tu articules bien, tu en feras ton métier ! Non mais c'est vrai, on va vous faire progresser, Chantal ! Je ne suis pas sûr que ça vaille bien ! Là, vous auriez peut-être trouvé une bonne réponse ! On n'a pas entendu Prokofiev ! Non mais l'important, c'est d'être heureux moi-même, dont je l'ai trouvé, ça me rend heureux ! C'est tout ! Quel est le prénom de Prokofiev, Chantal ? Euh, Rachmaninov ! Ah 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 ! Sergueï ? Sergueï Prokofiev ! Bien sûr, c'est Serge aussi, on peut dire ! Est-ce que c'est lui qui a fait « L'enfant et les sortilèges » ? Il a fait surtout « Pierre et le loup », vous voyez ! Romero et Juliette, « L'enfant et les sortilèges », je vérifie ça, je ne suis pas sûr ! Non, ce n'est pas lui, non ! Non, alors ce n'est pas lui ! D'où vous sortez ça, alors ? Parce que, voilà, je connais « L'enfant et les sortilèges ». J'essaie de placer des questions culturelles, vous voyez, historiques dans cette émission ! Oui, moi je suis contente de savoir que Prokofiev ! J'ai jamais aimé « Pierre et le loup ». Comment ça ? Pourquoi ? Ça me fout le cafard ! J'adore Tchaïkovski ! Moi, je suis comme toi, je ne peux pas blairer personne, mais ça me fout le cafard, « Pierre et le loup ». C'est M. Macron qui a récité « Pierre et le loup ». Moi, c'est plutôt « Pierre et Vacances » qui me fout le cafard ! C'est pareil, ils y meurent tous aussi ! Chantal, vous êtes capable de nous raconter « Pierre et le loup » ? Eh bien, « Pierre et le loup ». Vous feriez une formidable récitante, je suis sûr ! Pour les enfants sourds ! Après un stéptiche chez les non-voyants, elle ferait récitante ! C'est vrai qu'on dirait un peu la famille Bélier Chantal, « beau coup Chantal » ! Que laisse pas faire ma Chantal ? Non, je ne vais pas vous raconter « Pierre et le loup » parce que ça m'a sorti de l'esprit ! La grand-mère de « Pierre et le loup » ! L'enfant et les sortilèges ! C'est quoi, l'enfant ? C'est un bon conseil de Chantal là-dessous ! Une question historique pour Fabien Pueaux qui habite Colombes, non Chantal, dans les Hauts-de-Seine ! Quel cheval dut être remplacé le 27 mai 1610 ? C'est pas un statut équestre ? Non ! C'est un vrai cheval ? Ah, c'est un vrai cheval ! C'était pendant une bataille ! Une bataille ? Non ! Une course ? Une course non plus ! Ah, le tiercé, vous savez, en 1610, il y en a peu ! Non, non, une course, ça pourrait être une course à cheval ! Ah, c'était l'un des chevaux ! L'un des chevaux ! C'était un cheval à qui on avait mis des fers à soudre ! Est-ce que c'était l'un des chevaux des mousquetaires ? Ah, pas du tout ! Non, pas du tout ! Est-ce que ça a à voir avec Henri IV ? Alors, oui, indirectement ! C'est le cheval blanc qui était plus blanc ! Ah non, pas du tout ! Le cheval de Ravaillac qui est mort ? Non ! Non, mais c'est quand il y a eu l'assassinat de Ravaillac, il y a un cheval qu'on a fallu remplacer du carrosse ! Pas du tout ! On se rapprochait ! Est-ce que Ravaillac a tué un cheval ? Il y avait des chevaux qui servaient à écarteler Ravaillac ! Oui, et alors ? Et alors ? Il y en a un qui ne marchait pas, on l'a changé ! Excellente réponse de Pierre Vénichoux ! Le 27 mai 1610, on conduit en place de grève Ravaillac ! Évidemment, il a été condamné pour avoir tué le bon roi Henri IV ! Et il doit être tenaillé aux mamelles, bras cuisses et gras des jambes ! Sa main droite qui tenait le couteau avec lequel il a commis son meurtre doit être brûlée de feu de soufre ! Et sur les endroits tenaillés, il est jeté du plomb fondu et de l'huile bouillante ! Alors pour 4 personnes, il faut combien de brûlantes ? De la résine brûlante, de la cire et du soufre fondu ensemble ! Ensuite ! Seulement ensuite ! On lui met un disodoroté ! Le corps est tiré et écartelé par 4 chevaux et les membres de son corps seront consommés au feu et réduits en cendres et jetés au vent ! Bon, ça c'est ce qui est prévu ! Alors il est amené devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, il doit faire amande honorable, pieds nus en chemise, un cierge à la main ! Et là on le monte au-dessus d'un tombereau à ordures qui le conduit place de grève sur un petit échafaud ! Il y a le bourreau, Jean-Guillaume qui l'attend, et alors là, on fait ce qui est prévu, c'est là où Léon Gîtrone nous manque ! Ah bah je peux vous le faire, s'il vous plaît ! Oui, s'il vous plaît ! Et là il avait un petit morce qui est prévu ! De naïment à la taille par deux blottes de bois, brûlure de la marée, c'est des cartellements par 4 chevaux ! Doin cheval épuisé, qui va être remplacé ! Je vais le placer, car pendant une journée entière, le cheval topé d'écartelé Ravaillac, qui n'avait jamais réussi à se faire écarteler mesdames et messieurs, bonsoir ! Vous n'avez dit ni la kazakh, ni la toque ! Non c'est vrai, mais pendant une journée entière, on a écartelé Ravaillac, et il n'y arrivait pas, il était d'une robuste constitution, et le bourreau... Donc qu'est-ce qu'il a fait le bourreau ? Il a entamé les bras et les jambes avec un coup de près, pour aider les chevaux, vous voyez ? Et le type était vivant ! Ravaillac ? Oui, il a même demandé Ravaillac au public d'entamer le salvé Régina, et le public a commencé à chanter pour lui faire plaisir, pour un au revoir, quoi ! Mais Régine était déjà là ! Mais il devait hurler ! Non ! Il devait hurler, penses-tu ? Bah attends, il a tué le roi ! Et alors ? Hé, chez nous, on n'a pas le droit de tuer les rois ! On savait que les mœurs, c'était beaucoup plus violent à l'époque qu'aujourd'hui ! Et à l'époque, ils écartenaient les enfants avec des poneys ! Non mais, ce qui est fou, c'est quand même qu'ils aient dû remplacer un cheval, parce que le cheval n'en pouvait plus ! Ah oui, cette pauvre bête ! Il fallait bien l'aider, quand même ! Non mais quand même, c'est impressionnant ! Dans le François 1er qu'on voyait avec Fernandelle, il y avait cette torture incroyable de la chèvre qui léchait les pieds ! C'était une vraie torture, ça vous pensez ? Non ! Je ne sais pas, mais parce qu'il lui mettait du sel sous les pieds ! Et je crois que la chèvre a une langue très rugueuse, il faudrait demander à un légionnaire s'il y en a pas ! Et on voit Fernandelle qui rigole ! Mais oui, parce que c'est la plus belle réplique du cinéma français ! C'est tout condamné à mort, on a la tête trancée ! C'est dans le schpounch ! C'est dans le schpounch ! Moi j'ai des dauphiles dans ma chèvre ! Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça ! Dans François 1er, on voit Fernandelle, effectivement les pieds nus, avec une chèvre qui tente évidemment... Qui lui dit César, ouvre-toi ! Non, ça c'est dans Alibama, et plus la chèvre essaie de lui lécher les pieds, et plus il rigole ! Et j'y pense parce que je me dis qu'on pourrait reconstituer la scène ! Regardez, on a ici, quand même, il faut le dire, Stevie qui ressemble à Fernandelle quand il rigole, Je crois qu'il allait dire la chèvre ! Et Chantal pourrait faire la chèvre ! Et je lui laisserai les pieds là ! Ben oui, bien sûr ! Ah ben oui ! Chantan est chatouilleux, ça va être effrayant ! Oui ! Moi j'allais pas me contrôler par moments, j'allais pas me contrôler ! Je suis très chatouilleux, mais quand je décide que j'ai pas envie de rire, j'arrive quand même à me contrôler ! Alors qu'avant, non ! Je te tiens, tu me tiens par la barbicette ? Je ne sais pas, rien à voir ! Oh, tu es bête, alors il est trop tard ! Le premier qui aura une tapette, c'est vous, Pierre ! C'est facile d'avoir des invités et de leur piquer leur chute ! Alors il y a aussi dans François 1er, la torture, vous savez, où on fait absorber de l'eau et on voit le ventre de Fernandelle, avec un entonnoir ! Alors je me souviens de la réplique de Fernandelle, c'est qu'on lui dit, allez, prends un peu de soupe, il mange la soupe, il fait comme ça, il dit, qu'est-ce qu'elle a ? Il dit, votre soupe ne vaut pas un clou ! C'était drôle comme tout, on se marrait ! Il fallait que j'étais avec ma famille ! Vous vous souvenez évidemment, Stevie, qui était le bon roi Henri ? Henri IV, oui ! Il est mort au Banana Café, le pauvre ! Comment ça ? Oui, oui, c'est la rue de la Ferronnerie, c'est la grande Ferronnerie ! C'était pas le Banana Café ! Ah, les références ! Bah si, c'était à côté ! Encore une copine qui s'en va ! Quel artiste peintre n'eut pas besoin de vendre ses tableaux pour devenir riche, puisque sa famille avait déjà fait fortune dans la vente de draps aux armées de Napoléon III. Et d'ailleurs, sa famille tenait même une boutique qui s'appelait Le Lit Militaire, installée rue du Faubourg-Saint-Denis. Un peintre français ? Un peintre français, oui ! Ah, c'est le Caravage ! Comment vous dites ? David ? David, non ! Le Caravage, non ! Delacroix ? Delacroix, non ! Un peintre qui est mort d'ailleurs assez jeune, à l'âge de 45 ans, qui était aussi architecte naval, régatier, et qui collectionnait les timbres ! C'est déjà un impressionniste ? Alors c'était déjà, il aimait en tout cas les impressionnistes et il organisait leurs expositions ! Est-ce qu'il a fait par exemple la peinture du Sacre, des choses comme ça ? Non, non, non ! Non, lui, je vous dis, il était déjà riche et c'est pour ça qu'il pouvait se permettre d'exposer les autres peintres, car sa famille avait déjà fait fortune avant qu'il se mette à peindre lui-même ! Est-ce que néanmoins, il est vraiment célèbre et on lui consacre des expositions rien que pour lui ? Ah oui ! Je peux même vous dire qu'actuellement, il y a une exposition à Giverny, au Musée des Impressionnistes, exposition qui lui est entièrement consacrée ! Manet ? Manet, non ! Monet ? Monet, non ! Minet ? Bernard Minet ? Sisley ? Sisley, non ! Attendez, un impressionniste ? Giverny, c'est la maison de Monet ! Oui, c'est ça ! Renoir ? Cézanne ? Cézanne, ouvre-toi, non ! Est-ce qu'il y a eu une chanson ? Ah non, il n'y a pas eu de chanson ! Un film ? Non, 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 non ! Même pas un biopic ? 80 tableaux sont présentés pendant cette exposition. Une exposition qui commence par un tableau qui s'appelle « Les peintres en bâtiment », vous voyez. Ah, d'amido ? Non. Alors, est-ce qu'il y a une particule puisqu'il y avait déjà de l'argent ? Non, 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 non. Avec son frère, il s'était mis à collectionner des timbres aussi. Son frère était musicien, lui. C'est pas Toulouse-Lautrec ? Non. Est-ce que c'est connu comme ça ? Comment ça, c'est connu ? Il est aussi connu que Toulouse-Lautrec ? Aussi connu, c'est pas facile à vous dire. C'est aussi connu que Toulouse-Lautrec, je sais pas qui vous connaissez et qui vous connaissez pas. Est-ce qu'il est au Louvre ? Ah oui, bien sûr qu'il y en a au Louvre. Il a aussi beaucoup, beaucoup de toiles à l'étranger parce qu'il s'est exporté aux Etats-Unis. Géricault ? De son vivant. Géricault, non. Il a un nom bien français. Ah oui, oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il signait de son prénom et de son nom ou uniquement de son nom ? Alors, il signait de son prénom et de son nom, mais parfois quand on parle de lui, on donne uniquement son nom. Dommier. Comment ? Dommier. Honoré Dommier, c'était plutôt un caricaturiste, non ? Ouais, c'est vrai. C'était un impressionniste ou un pointilliste ? Non, non, un impressionniste. Il avait un frère célèbre aussi ? Ah, il avait son frère Martial qui faisait de la musique. Et on les appelait les frères machins ? Les frères machins ? Je sais pas si on les appelait... Karamazov ? Leurs voisins, oui, peut-être. Vous, je ne sais pas. Un nom bien français. Est-ce que ce serait un prénom qui sert de nom ? Par exemple, Jean-Vincent, le nom de Fabrice. Ah non, 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 non. Le Dru ? Non, non, non. Alors, attendez. Un salaud de rue ? Je sais pas, il y a une rue qui s'appelle comme ça. Moi, je me suis dit... Oh, on tente d'une autre rue de... Ah ouais, d'accord. Un passe privé ? Un passe... Ne pas stationner ? Quatre syllabes ? Euh... On peut le dire en deux syllabes si on le dit vite. Cassot ! Ou en quatre si on épèle à la Provençale. César ? Non. On l'a déjà dit. Euh... Il s'est réfugié dans le sud pour peindre. Il est du sud. Ah non, mais lui, il était parisien. Parisien pur sous. Bon, il est mort à Gennevilliers. Il vivait à Gennevilliers. Très très connu, hein. Ouais, ouais. Si vous dites son prénom, le nom va fuser, vous pensez ? Ça fuse, ça fuse. Gustave. Gustave Buffet ! Courbet, 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 Courbet. Non. Caillebotte ? Caillebotte ! Pas de réponse de Stevie Boulet ! Oh là là ! Alors, vous avez demandé s'il avait un frère célèbre parce que l'un de ses frères, il était très connu parce qu'il était photographe et non pas musicien. On va me faire la famille, maintenant, Caillebotte. Non, parce que je voulais dire Caillebotte, c'est l'un de mes peintres préférés, les raboteurs de parquet. Ouf ! Mais non, mais c'est vrai tout ça. C'est autobiographique. Et pour moi, je vous ai demandé la question est-ce qu'il avait un frère célèbre parce qu'il avait un frère Caillebotte qui était photographe et parfois il refaisait des reproductions en tableau de son frère qui faisait des photos. Mais quand Stevie commence à te donner des leçons de culture, tu te poses des questions. C'est sûrement un peintre de votre famille pour que vous le connaissiez comme ça. Non, mais il s'avère que j'ai fait des reproductions de Caillebotte. C'est pas vrai. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup en ce qui me concerne, et mon tableau préféré, c'est vraiment les raboteurs de parquet. J'adore ce tableau. Et les mecs, ils sont très très beaux avec leurs t-shirts et tout. Non, ils sont torse nus. C'est des Marcel ? Non, je crois qu'il y en a un. Donnez-moi. Ah, peut-être. Il y en a un. Ils sont très beaux. Et la lumière est très belle. Ah ouais. C'est vrai que c'est joli. Et on a eu confirmation, le frère de Caillebotte était passionné de photos, Steve. Quel érudit. Il connaît son Caillebotte sur le bout des doigts. Il connaît que ça, mais il le connaît bien. Mais comment ça se fait que vous êtes intéressé à ce peintre ? Grâce à ma prof, Madame Lelyon-Brisée. C'est sûr que c'était Lelyon ? Madame Lelyon-Brisée ? Oui, c'était ma prof d'art plastique à Ambroise Paré au Mans. Très très bonne prof, d'ailleurs. Ah bah ça se voit, écoutez, franchement. Ah bah elle est formidable. Alors, s'allume, elle est toujours vivante, même l'Oignon-Brisée ? Oui, c'est vu la semaine dernière. Pas l'Oignon-Brisée, le Lion-Brisée. Le Lion-Brisée. Mais maintenant, c'est... J'avais compris l'Oignon-Brisée. Mais non ! Moi, j'avais compris le Fion-Brisée. Oh non, mais arrêtez là ! Arrête ! Vous savez peut-être qu'elle écoute là-dedans ? Oui, elle nous écoute. Ah bah alors, Madame Caillebotte, euh, Madame... Le Lion. Madame Le Lion maintenant. Vous allez être fiers de Stevie, j'en suis sûr, encore avec la question qui vient. Là, je serais surpris que Stevie réponde tout de même. Pour Yannick Lécuyer, qui habite Mouriez, dans le Pac-Calais. Qui a dit juste avant de mourir ? Puisqu'on a la liste de certaines phrases célèbres, prononcées par différentes personnalités, avant que leurs yeux se ferment. Par exemple, Chopin a dit « Maintenant, je suis à la source du bonheur ». C'est beau quand même, hein ? Ah oui. Goethe a dit « Plus de lumière ». Malheur, il a crié « Mozart ». Ma grand-mère a dit « Passe-moi le bassin ». Oscar Wilde, Oscar Wilde a eu un mot formidable, il a dit « Où ce papier peint disparaît, ou c'est moi ». Et il est mort. C'est génial. C'est drôle, mais non, mais celui d'Isabelle, c'est mieux. Alors, qui a eu comme dernière phrase « Ne baissez pas le store, je suis bien, je veux que le soleil me salue ». Mike Brandt ? Si on baisse le store, il ne peut pas se jeter. Alors… Si on parle de store, c'est quelqu'un du 19ème ou 20ème siècle ? 20ème plutôt. C'est quelqu'un du début 20ème, on va dire, il était né fin 19ème en 1895 et je dois dire qu'il est mort assez jeune, il est mort à 31 ans. Est-ce que c'est pas Rimbaud ? Est-ce que c'est Rimbaud ? Non. C'est Verlaine ? Verlaine, non. Radiguet ? Radiguet, non. Un Français ? Un Français, non. Un poète ? Un anglais ? Un poète, non. Un chinois ? Un chinois, non plus. Un cinéaste ? Alors cinéaste, qu'est-ce que vous appelez cinéaste ? Qui a fait des films ou qui a joué dans les années. Alors un acteur, oui Claude. Un acteur. Américain ? Américain, naturalisé américain. Rudolf Valentino. Bonne réponse de Caroline Diamant, c'est Rudolf Valentino. Et oui, il était italien au départ, Rudolf Valentino, il était né à Castellanatas dans les Pouilles en Italie et puis il est mort à New York aux Etats-Unis. Alors il parait qu'il était très très beau. D'ailleurs c'est resté encore, pas les jeunes aujourd'hui, mais pendant très longues années, on a continué à dire tu ressembles à Rudolf Valentino alors qu'on ne savait même pas quelle gueule il avait nous. Il était latin, tu vois, ça leur plaisait aux Américains. Ah oui c'est vrai ? Stevie a un petit côté Rudolf Valentino. Mais pas par caillebotte. J'ai encore à coucher avec Fernandelle quand même. Oh ça va. Oh ben bravo. Moi quand vous me dites ça, j'ai pas le moral, j'adore Fernandelle mais quand même, c'est un laidron. Oh non. Non. Il avait un physique différent. Tu l'as pas connu à l'époque. Non mais j'adore le talent et tout, mais quand je vois la télé dans Don Camillo. Non, non, il a raison. Non. Bon. Enfin non mais je trouve qu'il vous ressemble. Non, pas du tout. Il est mauvais en ce moment. Il avait une grande mâchoire et Stevie aussi. Non mais non, il faut pas confondre Ignace et Ignar. Oh toi ça va. Non mais c'est vrai, il a un petit côté Fernandelle. Pas du tout. Parce qu'il a une grande mâchoire mais il est beau comme un dieu. Stevie et Fernandelle n'étaient pas beaux autant. Tu as raison, Fernandelle n'était pas un homme séduisant. Ah non. Je te taquinais. Il a des gros yeux, il avait un nez comme une piste de ski. Regardez Stevie, regardez, regardez. Il a un nez parfait. Oui, il a un sourire comme ça. Oui, on y arrive. Voilà. À la manière de... Parce qu'on voit mes gencives. Eh oui, un petit peu à la manière de... Il avait les dents écartées. Oui, les dents du Manel. On l'appelle Simplé. Vous connaissez pas le répertoire de Fernandelle ? Pas trop, non. Vous devriez monter sur scène. Ça, ce serait génial. Stevie. Vous pourriez, vous, pour aller voir Stevie. Ah bah il va me produire, ça y est. Faire du Fernandelle. Stevie chante Fernandelle. Stevie chante Fernandelle, ce serait génial. Mais je chante très mal. Mais non, mais Fernandelle, je chantais pas très bien Fernandelle. Mais non, c'était pas un chanteur. C'était l'interprétation. C'était l'interprétation, c'était un acteur. Vous pouvez, je suis sûr, chanter. Vous connaissez pas du tout le répertoire. Barnabé. 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 A-A-R-N-A-B-E. Et Ignace. Ignace. C'est un petit petit nom charmant. Et qu'est-ce qu'il disait avec Robert ? Je bande. Ah non, c'est Fernandelle. C'est Fernandelle. C'est Fernandelle. C'est la version de Stevie. Quand je pense à Robert, je bande. Ah, ça serait bien quand même. Voyez, elle donne un pièce. Stevie chante Fernandelle. Entre parenthèses et non le contraire. Ah moi, je produis. Vous êtes d'accord ? On semble que nous gagne beaucoup d'argent quand même. Ça vous ennu pas si on s'associe pas ? D'après Platon, quelles sont les quatre vertus cardinales ? La sagesse. Alors, la sagesse. La patience. Non. La virginité. La patience, non. L'intelligence. L'intelligence, non. Ce n'est pas une vertu. Attendez, vous avez dit qu'il faut réfléchir, c'est pour moi alors. On parle des vertus cardinales. C'est quoi cardinales ? C'est l'est, l'ouest ? Oui, c'est ça, c'est ça. Toi, t'es à l'ouest. Occupe-toi de l'ouest, toi. La chaleur. Ah, je sais, la chasteté. La chasteté. Mais non, ça, c'est pas une vertu cardinale. Si, une vertu cardinale par rapport au cardinal de la religion catholique, on est d'accord. Si Claudia Cardinal avait été chaste, ça, ce serait su. Non, non, non. Non, mais c'est religieux, forcément. Ce n'est pas religieux. C'est philosophique. Voilà, la sagesse. La réflexion. La lenteur. Ah, c'est marrant, parce qu'on connaît cette expression des vertus cardinales. Je ne connaissais pas bien, pour être honnête. La pondérance. Pardon ? La pondérance. La pondérance, on n'est pas loin. La prépondérance. La modérance. Non, non. Ça ne veut rien dire, mais... La modération. La retenue. La réflexion. Non. La discrétion. La discrétion, non. Ça commence par un pont, aussi. Non, mais... Le silence. Bon, écoutez... L'abondance. L'abondance, non. Est-ce que j'ai une de ces vertus, Laurent ? Est-ce que vous avez une de ces vertus ? Aucune, non. Aucune des quatre. Ah, ça peut nous aider, alors. Alors... Est-ce que vous pensez qu'autour de la table, autour de vous, certains d'entre nous ont certaines de ces vertus ? Regardez-moi. Bon, écoutez... Moi... Alors, si c'est vous, si c'est vous, la générosité, la bienveillance, la culture... Non, la bienveillance, c'est pas lui, non. On a cité toutes les qualités, c'est pas possible. Attention, ce ne sont pas forcément des qualités. On parle de vertus cardinales. Le calme, garder son calme. Le calme... Le silence. Le sang-froid, non. Le sang-froid, non, mais... C'est la maîtrise... La tranquillité. La maîtrise de la volonté, ça, c'est vrai. L'abstinence. L'impassibilité. Non, mais... La sérénité. Non, on se rapproche, ça procure l'équilibre, c'est... On est... Le renoncement... L'ascétisme. C'est la force de résister aux tentations. Exactement. La résilience. C'est maintenir les désirs dans les limites de l'honnêteté. Tenir le litre. C'est une vertu. C'est une vertu. Est-ce que ce sont des expressions ou des mots qu'on utilise encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont un chouïa désuet ? Il y en a trois qu'on utilise encore et une, d'ailleurs c'était celle que vous étiez en train de chercher, une des vertus... L'amour. L'amour, tout bêtement. La tempérance. La tempérance. C'est la plus difficile des quatre. La tempérance. Bravo. Alors il vous en manque trois. La discrétion là. La discrétion là. Qui se termine en anse également. Est-ce qu'ils seront tous en anse ? Non, il n'y en a qu'une autre qui termine en anse mais même pas le même anse. Ah, tolérance. La tolérance, non mais... On se rapproche. Ah, la force, quelque chose qui représente la force. La tempérance. La patience. La tempérance. Vous n'en avez qu'une sur quatre. De toute façon, je peux bien mimer parce que je suis déjà en train de préparer le chèque pour notre auditeur. Non, vous allez le mimer le chèque. Ou même notre auditrice de RTL, Hélène Thielano, elle est sûre de toucher 300 euros parce que une vertu cardinale sur quatre, ce n'est pas beaucoup. En plus, vous allez trouver la plus difficile. La tempérance. La abstinence. La vacance. La vacance. Le parasol peut-être aussi. Alors écoutez, franchement... Assez marrant quand même que vous connaissez pas. La concilience. Les vertus cardinales selon Platon évidemment et reprise ensuite par Aristote. Les vertus cardinales. La réconciliation. 300 euros pour Hélène Thielano sont donc la tempérance. C'est la première des vertus cardinales. La prudence. Putain, j'aurais dû le trouver. Le courage aussi. Ça, c'est une vertu cardinale, le courage. Mais vous êtes vraiment un salaud. Pourquoi ? Parce que moi, je cherchais dans ce que j'avais pas. Attendez, ça va être compliqué là. Le courage, j'en ai. Vous avez du courage. J'ai du courage. Vous avez du courage où et quand et comment. Oui. Eh ben tu vois, je vais te péter la gueule. J'ai pas de boulot l'année prochaine. Ouais, j'ai du courage. Je fais ce que je veux. Elle a raison. Dans le Nouveau-Larousse, courage, c'est synonyme d'hystérie. Alors la quatrième, ce qu'on note. Et la justice. On note pour les vacances. La justice. Les quatre vertus cardinales sont la tempérance, la prudence, le courage et la justice. Et vous n'avez aucune de ces vertus. Ah ben moi, j'en ai aucune. Ah c'est vrai ? La tempérance, ça m'étonnerait. La tempérance, non moi non plus. La prudence, ça peut m'arriver la prudence. Ah ben moi, c'est pas la prudence, c'est la lâcheté pure. Non, moi j'ai prudence et tempérance. Moi, je crois que j'ai plutôt la justice. J'ai un sentiment de justice. Moi, je suis juste au plus haut point. Ah c'est vrai ? Ah oui, sûrement. Et la flatulence, tu l'as ou pas ? Il faudrait peut-être briller en répondant à une question. Je vais le faire maintenant. Alors ça m'étonnerait. Ah, ça doit être la littérature, non ? C'est une question littéraire. C'est un peu vexant. Alors moi, je veux bien qu'on lui laisse 10 secondes à Stéphane. 10 secondes d'avance. Ouais. On lui laisse 10 secondes d'avance. Un an, un an. Ça va nous faire une année sabbatique. Non, on l'a dit. Et puis on va lui envoyer des antisèches. C'est une question pour Luc Lambert qui habite Montréal. Et la question concerne Edmond Charleroux puisqu'il y a une biographie qui sort chez Stock. C'est Dominique de Saint-Pernes qui, peut-être vous avez lu déjà ce livre, François-Olivier Gisbert. Mais c'est cette journaliste à l'Express, Dominique de Saint-Pernes, qui publie chez Stock une biographie consacrée donc à celle qui fut l'épouse de Gaston Deferre, Edmond Charleroux. Mais qui fut aussi prix Goncourt. Ah ouais. Rappelons-le. Et attention, ne dites rien pour l'instant, Monsieur Gisbert. Je l'ai écrit parce que je fais l'antisèche, le patron. On lui laisse 10 secondes à Plaza. Pour quel livre Edmond Charleroux obtint-elle le prix Goncourt en 1966 ? Oh la vache, non mais en 1966. Je lui montre. T'arrives à lire ou pas ? Il sait pas lire ! Il sait pas lire ! Il sait pas lire ! Oui, j'ai écrit sur le papier, regardez ! Plus gros merde ! Il n'arrive pas à lire, regardez ! C'est Oublier Palerme, le livre. Oublier ! Oh, Oublier Palerme, bien sûr ! En 1966, Edmond ! Prix Goncourt ! Bonne réponse de Stéphane Plaza ! Bon, c'est bon maintenant. Là, ça s'appelle « Le passeport pour Sophie d'avant ». Oublier Palerme ! On pourra aller à Palerme d'ailleurs, c'est très beau. Prix Goncourt ! Méfiez-vous parce que c'est une sale histoire, le bouquin quand même d'Edmond de Charleroux. Oublier Palerme, c'est une histoire de jalousie. Il y a un meurtre à même temps, dans ce livre que vous aviez eu. Oh ! J'ai lu à l'époque ! Il peut y avoir un meurtre aussi. C'est l'agression à l'arme blanche d'un vendeur, tiens justement, de Palerme. Un vendeur de tapis ! Par un notable américain d'origine sicilienne, candidat à la mairie de New York, pour des raisons de jalousie. Oublier Palerme ! Prix Goncourt en 1966. Elle n'est pas mortie à longtemps, elle est partie en 2016. Edmond Charleroux a 95 ans. Alors, je regarde la liste quand même des hommes qu'elle a pu connaître. Dites donc, même Kadhafi, paraît-il. Oui, ça j'y crois pas. A celle qu'il racontait. Oui, oui, oui. Elle racontait qu'elle avait eu une aventure avec Kadhafi, avec Maurice Druon, avec Orson Welles aussi. Et évidemment avec Gaston Deferre, entre autres. Vous l'avez connu, vous, Franck. Oui, j'adore. C'était une femme formidable, une grande dame, vraiment. Elle en a connu, hein ? Non, pas moi. Je n'ai pas connu personnellement, comme dirais. Ah, ça, c'est pas sûr. Non. Oh non, je retire. Faut arrêter de faire chier Brigitte. Je retire. Moi j'aime beaucoup Brigitte. Je t'ai vu farfouiller. C'est nul. En plus, elle n'a pas le moral en ce moment. Je retire. Ah bon, elle n'a pas le moral Brigitte ? Elle va ou elle ne va pas bien ? Sophie, elle est un peu en dessous de la moyenne. Oui. À quel niveau ? Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être l'amour, tout simplement. Peut-être. Mais il vous faut peut-être un chien ? Oh non. Ah mais tu sais, des fois, l'amour d'une bête. Attends moi, je vais faire le chien, hein ? Arrêtez, elle a perdu le chien, la pauvre Sophie, il n'y a pas longtemps. C'est vrai ? C'est vrai. La mienne, elle a 16 ans. Je vais vous suivre aussi. C'est pour ça que je n'ai pas le moral. Tu veux un chien, Sophie ? Non. Tu sais que je suis là, je fais très bien le chien. Mais arrêtez, elle a perdu. Lui, il a boit, moi je le laisse. Et moi, je pisse. Ils sont cons, hein ? Est-ce qu'il faut te sortir plusieurs fois par jour ? Oui, 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 oui. Sors-moi souvent, oui. Non mais les poils, viens. Mais j'espère à péter un câble. Et vous, Caroline Diamant, elle va bien Caroline ? Oui, Caroline, ça va. En ce moment, elle va bien. Elle a trouvé des plaisirs solitaires. Non, non, c'est pas solitaire. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une question culturelle ? Non mais en fait, Sophie, regarde quand même l'image des femmes qu'ils ont. Ou alors on est seul, ou alors on a besoin d'un chien ou on se touche. Vous savez qu'on sait faire autre chose. La vaisselle. On se présente, ça vient d'impéter. Non mais moi, je ne réponds pas. Non, il ne faut pas répondre, vraiment. Il ne faut pas commenter, pas répondre, rien de tout. Moi, je serais la vaisselle. Non mais patron, on est très emmerdés avec Stéphane Pazza parce que quand on lui écrit les réponses, il ne sait pas lire. Non mais t'as écrit tout petit. Il ne sait pas lire. Non, j'ai écrit normalement, en gros, regarde. On refera un test tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une bonne réponse de Franz Olivier Gilbert. Une question pour Jean-François Vanier qui habite Verneuil sur Seine. Puisque manifestement, on n'avait pas bien lu la presse et particulièrement le parisien aujourd'hui. Je varie mes questions, je vous rassure. Il y a des questions du Figaro, Lacroix. Il faut tout lire, monsieur de sa mère, si vous voulez répondre aux questions. L'équipe aussi. Mais alors là, c'est dans le parisien, je dois reconnaître, qui a trouvé cette arnaque, arnaque que je ne connaissais pas. Et le parisien dit aux seigneurs, donc aux personnes un peu plus âgées qui pourraient être escroquées, faites attention à l'arnaque du... mais l'arnaque du quoi ? Aux seigneurs, hein ? Oui, oui, oui. C'est pour le mieux du faux dentier. Non, pas du faux dentier. Du faux Viagra. Non, pas du faux Viagra. Non, vous pourriez vous-même être victime. Non, ça va, ça va, ça va. Il ne faut pas nécessairement... Le gros poids, maintenant l'âge. Les fausses d'assurance. Ce que je veux dire, c'est que... On n'est pas forcément âgés pour... Non, si vous n'êtes pas malin, malin, ça vous ferait escroquer aussi. Vous n'avez pas de questions sur les stériles, non ? Ou un truc comme ça. C'est un rapport avec Internet, Laurent ? Internet, non, pas du tout. Des voyages. Ça se passe dans la rue, cette arnaque. C'est même écrit, je vais vous dire l'article, hein, ça commence comme ça. Faites passer le message, prévenez autour de vous. L'escroquerie O11 n'a pas fini de faire des victimes parmi les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des petits chiens ? Non, il n'y a pas de petits chiens. Il n'y a pas d'animaux. Aux fausses pétitions ? Fausse pétitions, non. Il y a un téléphone ? Il n'y a pas de téléphone. On vous pique quelque chose, oui, c'est ça. Ah, ben, on finit par vous prendre de l'argent. Oui, mais on ne vous vole pas un objet. Mais par quoi ça commence ? Ah, c'est les fausses vignettes qu'on colle sur les bagnoles pour... L'arnaque du... Il y a un mot à trouver derrière. Du siècle. Du siècle, non, pas quand même. L'arnaque du vieux. C'est pas avec les parcmètres ? Avec les parcmètres, non. Mais on est dans la rue, ça c'est sûr. On est dans la rue, on marche. Non, on marche pas. On est en voiture. On est en voiture. Ah, ben, on vous tamponne et puis vous descendez et on vous pique votre bagnole. Alors, on vous tamponne pas. Mais c'est un peu le même genre. Du blessé, du type qui est tombé de vélo. La femme qui va accoucher. Non. L'arnaque du... Donc, on vous pique votre voiture en fait ? Du sac que vous voulez à la fenêtre. On vous pique pas votre voiture. Il y a eu une mise en scène. Du rétroviseur. L'arnaque du rétroviseur. Oui. Bonne réponse d'Arnaud Samer. Expliquez. J'ai eu un flash, mais je sais pas si... Ah, t'es passé devant un radar. Non. Il passe à côté de la bagnole, il vous claque le rétro. Donc toi, tu descends de ta bagnole pour rattraper le mec et t'en as un autre qui pique ta bagnole. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Il pique le sac qui est sur la... C'est pire que ça. L'arnaqueur passe en voiture à côté de votre automobile. Oui. Il s'arrête brutalement et il accuse le conducteur d'être responsable de la casse de son rétroviseur. Rétroviseur qui, évidemment, est abîmé depuis un long moment. L'escroc fait mine d'appeler son assurance. Oui. Qui lui annonce évidemment un montant très élevé pour les réparations du rétroviseur. Et là, vous dites, non mais on peut peut-être arranger ça autrement. On lui donne du cash. Ah. Et vous lui donnez du cash, évidemment, en allant à un distributeur de billets. Et évidemment, le malfaiteur repart avec les fruits de son méfait. Alors qu'il a fait ça déjà depuis dix fois dans la matinée. Pourquoi les vieux ? Avec son rétroviseur cassé quoi ? Pourquoi les vieux ? Parce qu'ils ont peur et plus naïfs. Parce qu'ils sont plus influençables. Et puis, ils sont dans le rétro. Ah. Au branco ! Au branco ! Mais oui. Non mais tu l'entends. Tout de suite, je réfléchissais. Non mais tu l'entends quand tu tapes ton rétroviseur quand même. Tu l'entends que t'as fait un... Oui mais c'est pour ça les vieux parce qu'ils sont sourds. Mais comme ils n'entendent pas bien, ils disent qu'est-ce que j'ai pas vu, j'ai pas attendu. Oui c'est ça, ils ont peur de... Moi je vous raconte ce qu'on nous dit, c'est bien de le raconter parce que... Donc dans ces cas-là, si un mec te fait ça, tu dis bah ok, on fait un constat et on verra plus tard et que tu payes rien. Oui c'est ça. Voilà, ne jamais rien payer. Jamais d'avance. Non, 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 non. Oui mais il doit jouer de sa force. Il faut qu'il y ait une prestation. Oui. Pour ça qu'il prend des yeux. Il faut qu'il ne va pas plus loin. Qu'est-ce que vous dites monsieur Janssen ? Quand vous dites ne jamais rien payer, il dit il faut qu'il y ait une prestation. Il faut qu'il y ait une prestation qui correspond à ce que tu donnes. Mais tu donnes pas avant si t'as pas eu. C'est pareil pour le rétro. Vous conduisez vous monsieur Janssen ? J'ai le permis oui. Ah oui ? Je l'ai eu au bout de 4 fois quand même. Comment ça se fait ça 4 fois ? Ben je ne sais pas. Je l'ai passé dans le sud, j'avais pris la formule rapide, il m'a fallu 6 mois pour l'avoir machin. C'était censé être bâcher en un mois. Qu'est-ce qui vous est arrivé les 3 premières fois que vous n'ayez pas eu ? C'était une examinatrice et elle m'avait dans le pifu. Je crois qu'elle ne m'avait pas, elle devait être un peu… Il y avait un truc d'homophobie là-dedans. Ah oui. Parce qu'elle m'avait vu arriver en jupe pour le permis. La première fois j'ai calé sur un rond-point, il y avait un gros camion qui arrivait, elle a hurlé. Ah mais ça c'est homophobe ça. Ça les homophobes ils sont comme ça. Pas les gros camions. La deuxième fois elle m'a dit, je trouve ça dégueulasse. Elle te donne les directions à suivre. C'est la même ? Oui, la même. Tu suis la route machin. Et elle me dit, tournez à droite. Toi t'es avec l'examinateur, tu fais confiance. Tu dis, bah oui je vais tourner à droite. Tac, c'est un sens interdit. Et tu tournes à droite et tu fais, ah ah, c'est un sens interdit. J'ai dit, bah connasse. Je dis, mais faut pas faire ça. Je dis, moi si j'avais été tout seul. Ah oui, c'est un sens interdit. Là je vous fais confiance. Je dis, c'est de l'abus de confiance que ça s'appelle. Et la troisième fois ? Et la troisième fois, je ne sais plus. Je crois que j'ai pas mis un clignotant ou j'ai loupé un créneau. Et la quatrième fois, enfin. C'était plus elle ? Non, c'était plus elle. Ah bah voilà. Et la situation s'est débloquée d'un coup. C'était un garçon ? C'était un garçon. Il a fait ce qu'il fallait. On a tourné au premier virage, je suis tombé dessus, puis j'ai eu le permis. Voilà. Comment ça s'appelait cette jeune femme qui vous a refusé le permis pendant trois fois ? Je ne sais plus son nom, mais alors… Mais comment ça fait que c'est toujours la même examinatrice ? C'est pas normal. Ah bah si, c'est celle de… Ah bah à l'époque, maintenant ça a changé. Maintenant ils ont envie de me donner plus de papier rose parce que les gens se font agresser, je sais pas quoi. Bah à l'époque, moi je vous parle, c'est dans le temps. J'ai passé mon permis. Ah oui, c'était au moins il y a 25 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on vous dise, monsieur de Samer, parce que vous ne le savez peut-être pas, que Jean-Philippe Janssen a un peu abusé de la chirurgie plastique, mais il a en fait 82 ans. Il a commencé le steward sur les caravels. J'ai inauguré le premier mercure. Caroline Diamant pourrait me remplacer le jour où je ne suis pas là, je trouve que… C'est vrai, s'il y a bien quelqu'un qui sait animer une émission… Moi aussi je sais animer. Ah bah c'est vrai. Oui mais dans l'ordre… Vous avez à rire vous, bande de… Et moi je sais pas peut-être ? Ah oui ! Ah mais ça c'est drôle, c'est vrai que j'y avais pas pensé Fabrice. C'est parce que t'avais pas reconnu. Ah oui Fabrice, c'est vous qui viendriez. Bah alors… Bah oui, bah alors là… Et tu fais quoi monsieur Fabrice ? Je vais vous donner la question suivante. Oh là mon âge ! Ah bah si on va faire des tests ! Ah oui oui, on va faire des tests ! On fait des tests ! Tu n'as pas perdu là dans le casting ! C'est parce que j'ai l'âge de passer des tests ! Bah oui plutôt… Ah bah oui ! Des tests médicaux ! Remarque, t'en prends toi ! À porter un vélo ! Oui on va faire un test ! Ça c'est redoutable ça ! Ah oui ! Le test du vélo ! Ah oui ! Bah rappelez-vous ce pauvre que cynisme ! Ah bah oui ! Il est mort ! Il en est mort ! Il y a pas un cardiologue ! Il est mort dans le test de l'effort ! Oui mais pour ça on parlerait de trois ! Et on venait de lui dire tout va très bien ! En somme il est mort guéri quoi ! Laurent, excusez-moi mais il y a quand même un type ici dans la salle qui vous a remplacé ! C'est qui ? À la télé ! C'est vrai ! Pendant une semaine ! C'est vous Philippe Guelic ! Merci de me rappeler au moment où j'ai perdu mon père ! C'est gentil ! Ça va lui filer bien après ! C'est délicat ! Non mais voilà ! C'était tout de même pour vous rafraîchir la mémoire ! Non mais je vous le dis ! Et encore toutes mes condoléances ! Je vous le dis Philippe il ne mourra pas deux fois ! Qu'il est con ce Guelic ! Qu'il s'agit de parler de lui hein ! Vous faites passer des tests à des jeunes et puis... Le pire je me souviendrai toujours c'était effectivement à l'époque de l'émission quotidienne qu'on animait Philippe Guelic m'a remplacé pendant une semaine à ce moment là ! Et c'est qu'à l'enterrement de mon père toute l'équipe avait envoyé une couronne et la couronne dans l'église s'était marqué on a tout essayé ! Oh non ! Ça faisait très drôle ! Moi je trouvais pas... On ne demande qu'à en rire ! Oui ! À une quotidienne près alors ! On n'est pas couché ! Ah bah oui ! On va se gêner ! Non mais je trouve que franchement monsieur Fabrice a raison ! Oui ! En plus c'est l'animateur qui m'a donné envie de faire ce métier ! Merci Laurent ! Non mais si je le rappelle parce que c'est la vérité ! Donc si vraiment il y a quelqu'un qui pourrait me remplacer quand je ne suis pas là c'est vous monsieur Fabrice ! Vous êtes irremplaçable mon cher Laurent ! Et ensuite j'ai plus l'âge ! On a un téléphone, il y a Philippe Bouvard qui propose... Oh bah là dans ce cas je peux le faire alors ! Tenez monsieur Fabrice je vous donne la question suivante ! Il n'a pas ses lunettes ! Alors ! Si j'ai mes lunettes ! Non allez-y et pendant ce temps nous appelons un prêtre pour l'extrémité ! Attendez c'est où ? Parce que je ne vois pas où ça va ! Remets ta prothèse ! Mais je ne vois absolument pas où c'est ! On n'est pas rentrés ! Allez ! Indéliminé ! Tu commences par ici Lausanne ! Oui ! Ici aussi ! Oui d'accord ! Alors bonjour Laurent Riquier ! Ah bon d'accord ! Bonjour les grosses têtes ! Oui ! Mais non faut pas tout lire ! Mais les cons ! Tu vas prendre une morale toi ! Et puis c'est pas bonjour Laurent Riquier ! C'est avec un immense plaisir que je souhaiterais piéger les grosses têtes ! Mais oui mais on s'en fout de ça ! Je lis ce qui met ! Auditeur acharné ! Bon ben c'est bien ! Je m'attèle ! Je m'attèle ? On fait des jouets ! A vous soumettre une question ! Eh ben vas-y mais si tu vois pas que c'est la question ! Ferme là ! Ferme là ! Qui a dit ? Réponds à la question ! Réponds à la question ! Oui mais tout le préambule on s'en fout ! Non mais il s'appelle ce mec ! On s'en fout au début ! Non ! Il s'appelle Alexis Mathieu ! Eh ben voilà ! Monsieur Mathieu ! Qui a dit ? Non non ! Pardon mais c'est pas qui a dit ! Parce que ça c'est la question que l'auditeur... Ça c'est un auditeur qui n'a pas encore compris ! Il comprend rien ! Que c'est pas les auditeurs qui ont envoyé les questions ! Visiblement Fabrice non plus ! La question elle est dans l'article juste en dessous monsieur ! Tu t'en fous ! Et c'est marqué quelque part ! Ah oui voilà ! Tiens ! Oh ! Moi je trouve qu'il est prêt ! Il est bon pour... Ah oui ! Un clacement de doigts ça s'appelle ! Il suffit d'aller voir le liquide... La question si vous voulez... Il y a un article... Oui ! J'ai surligné quelque chose qui est un peu intéressant... Oui ! C'est à vous d'en faire ! Alors je lis ! Non 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 ! Non parce que vous allez donner la réponse autrement ! Oui ! Ça va pas rajeunir l'antenne ! Je ne comprends rien ! Il faut imaginer la question en fonction de l'article vous voyez ! Que vont faire Angela Merkel et Emmanuel Macron ? C'est pas une cochonnerie hein ! Que vont-ils faire le 10 octobre c'est ça ? Le 10 octobre prochain ! Le 10 octobre prochain ! Oui on se doute bien que c'est pas dans les 20 octobre ! Que va faire Angela Merkel ? Oui parce qu'il paraîtrait que... Enfin je ne sais pas... Ils s'entendent très bien ! Ah oui ! Ils s'entendent... Donc je précise c'est quelque chose de convenable ! Alors ils vont inaugurer quelque chose ! Ils vont inaugurer quelque chose ! Est-ce qu'ils vont inaugurer quelque chose en France ? Euh non ! En Allemagne ? Attends ! Est-ce que t'as lu l'article pour nous répondre ? En Allemagne ? Oui ! Est-ce que ce serait pas le salon du livre de Francfort ? Ah non mais Georges ! Bonne réponse de Laurent Ruquier ! Oh le tricheur ! On a remarqué ! Non seulement il me file de fausses questions ! Des questions où il n'y a pas de questions ! Et ensuite il répond ! Ah on vit une drôle d'époque ! Ah bah pour il faut que je pouvais jouer ! Bon vous avez gagné vous n'allez pas prendre l'argent quand même ! Ah non ! Voilà ! On a vu que vous pouviez le faire ! Oh oui ! Oui mais pas facile ! Pas facilement ! L'obiteur acharné ça fait avoir quand même ! Ça c'est vrai ! On essaye de voir si ma mère Go peut y arriver elle ! Oh sûrement ! Allez ! Comment peut y arriver elle ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors allons-y ! Elle essaye de nous parler par transmission de pensée ! Oh non ! Ça c'est infaisable ! La vraie vérité c'est que j'ai pas mes lunettes ! Oh oui ! Eh bah dis-donc fort que je vienne tous les jours ! Oui ! On va donner un Caroline Diamant ! Ah bah oui ! Madame la pro ! C'était mon idée première ! Le quiz de l'hiver ! Nous allons donc poser une question pour Olivier ! Olivier Yorulmaz donc qui habite à Saint-Louis dans le Haut-Rhin ! Oui ça on l'avait déjà dit ! Oui elle a déjà dit ! Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'a inventé Ernest Beau et qui se vend à la fréquence de... Attendez ! Bravo parce qu'elle a deviné la question en plus ! Il s'en vend aujourd'hui un flacon toutes les deux secondes ! Ah bah non il fallait pas dire flacon ! Bah oui ! C'est un parfum ! Mais quel est-con ! Si vous dites flacon quel est-con ! C'est un parfum ! C'est un parfum ! Chanel numéro 5 ! Chanel numéro 5 ! Laurent ! C'est un parfum ! Chanel numéro 5 ! Après tous ces tests je me sens moins con ! Bon bah alors finalement je reste ! Une question pour David Dupré qui habite Arras ! Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemarche, Ogier de Danemarche célèbre chevalier de Charlemagne ? Tout le monde ! Ah oui tout le monde connaît Ogier de Danemarche le célèbre chevalier, un des chevaliers de Charlemagne ! Un des douze fidèles capitaine de Charlemagne ! Et c'est un rapport avec la trompe ? La corne ? Roland Arrangevaux ! La corne ? Aucun rapport avec Roland Arrangevaux ! C'est lui qui a dit que Charlemagne avait la barbe fleurie ! Non plus ! Ah il portait un gilet jaune ! Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemarche capitaine de Charlemagne ? Comment vous écrivez Danemarche ? Il a écrit quelque chose ! Ah il venait du Danemark sûrement ! Ah ok d'accord ! Voilà pourquoi c'était des mercenaires à l'époque ! Il a écrit quelque chose ! Ah il n'a rien écrit non ! Il a inventé l'école ? Il n'a pas inventé l'école ! Est-ce qu'on aurait fait un film là récemment ? Non ! Ce serait-il pas lui qui aurait adoubé Charlemagne ? Non plus ! Nommé chevalier non ! Non ! Tout le monde connaît, on le connaît sous un autre nom ! Ah oui alors vous, vous le connaissez bien en plus Caroline ! Il est connu pour un fait d'armes particulier ? Il a défendu Charlemagne, puis après d'ailleurs je crois même qu'il a combattu les français parce que c'était des mercenaires ces gars-là à l'époque ! Alors il travaillait à Hatshoup ! Mais c'est quoi comme métier ? Ça a travaillé à Hatshoup ? Il travaillait pour un pays puis après pour un autre ! Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom ? Ah ben oui, oui évidemment ! Et ce nom est-ce qu'il sonne très français ? Ah la la madame ! Oui ! C'est une marque de quelque chose aujourd'hui ! Ce n'est pas une marque de quelque chose ! Est-ce que ça donnait naissance à une expression qu'on utilise beaucoup ? Une expression si vous voulez, non mais... Un mot ! Ce n'est pas tout à fait une expression, trois mots même ! Trois mots ! Trois mots ! Et est-ce que c'est devenu une devise ? Ah non ! Non ! Excellente question à laquelle M. Dupré évidemment est associé et je pense que M. Dupré, je suis en train de faire le chèque RTL... Attendez ! Je crois que c'est le troisième ou quatrième chèque aujourd'hui ! Non, non, ouais, on a beaucoup donné ! C'est pas le slogan de la ville de Paris ? Ah non ! Ogier de Danemarche n'a pas donné le slogan de la ville de Paris ! Est-ce que c'est... Il a donné le nom à un monument ? Il est un des douze fidèles capitaines de Charlemagne ! Ah ok ! C'est lui qui a donné le nom aux Carolingiens ? Du tout ! Ogier de Danemarche est plus connu sous le nom de... Your Roi Arthur ! Non plus ! Pourquoi vous dites surtout vous, quand j'ai demandé, il a inventé le poker ? Non ! Ah le jeu de go ! Le jeu de tarot ! Le jeu de pomme ! Le jeu de cartes ! Un jeu de cartes ! Taisez-vous ! Le bridge ! Le bridge ! Le poker ! Le gin rami ! Il a rien inventé ! Mais non, le jeu de cartes porte son nom ! C'est ça ? Non ! Ça a rapport avec les cartes ? Ça a rapport avec le bilboquet ! Ça a rapport avec les cartes ! Avec les cartes ! C'est le roi du jeu de cartes ! La réussite ! Pardon ? C'est le roi du jeu de cartes ! C'est quoi le roi du jeu de cartes ? Le roi de coeur ! C'est le roi de carreaux ! Le roi de carreaux, non ! Trèfle ! Ça peut pas être le roi, puisqu'il est ! C'est un des valets ! C'est un valet ! Le valet du roi de carreaux ! Le roi de pique ! Le roi de pique ! Le roi de carreaux ! Le roi de carreaux ! C'est trop tard ! Valet de pique ! C'est le valet de pique ! Bonne réponse de Cristina Cornula ! Mais c'est trop tard ! Le valet de pique ! Je suis arrivé ! Ah oui ! Vous y arriviez ! Je suis arrivé ! Mais sur le gong ! Sur le gong ! Le valet de pique ! J'ai tout donné ! Je pensais que vous auriez trouvé plus facilement ! Ah oui ! Quand on joue aux cartes, c'est vrai qu'on les appelle par les prénoms ! C'est pas trouvable ! Comment ça ? Ben non ! Ben c'est compliqué ! Je sais qu'ils ont tous un nom mais... Depuis le temps que vous jouez aux cartes ! Ben oui ! Je joue, je me concentre sur le jeu ! Pas sur le nom des cartes ! Vous pourriez quand même regarder comment ils s'appellent vos cartes ! Ben écoutez ! La prochaine fois que j'aurai un brelan de valet au poker ! C'est marqué sur la carte ? C'est marqué sur la carte ? Vous voulez dire que chaque valet, chaque dame et chaque roi ? Oui ! Ben non ! Ben oui ! Mais c'est marqué sur la carte ! Pas sur toutes les cartes ! Mais sur les jolies cartes, oui ! Ogier ! Oui ! Non, il y a marqué Ogier de Danma ! Non, Ogier tout court ! Ogier tout court ! Ah ben alors, comment on était censé savoir qu'il venait du Danma ? Parce que c'est moi qui vous le dit ! C'est comme le valet de trèfle, c'est Lancelot du Lac, voyez-vous ! Ah ! Plus facile déjà ! Et oui ! Le valet de carreau, c'est Cuteur, héros de la guerre de Troie ! Mais vous me donnez une idée ! Et le cœur ? Parce que pour tricher, c'est vachement bien ! Il faut apprendre tous les noms, et avoir un pote, et lui dire maintenant... Le valet de cœur, c'est Lahir, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc ! Ah oui, Lahir ! C'est vachement bien ! Ah oui, oui ! Pas pour tricher, bien sûr, mais... Ça me rappelle le corse qui dit à son pote, moi, dis-moi, mon petit garçon, il a trois ans, il sait compter ! Il dit, vas-y, Titi, il compte ! Le petit, il compte ! Un, deux, trois, quatre ! Il dit, vas-y, continue ! Cinq, six, sept ! Il dit, vas-y, encore, encore ! Huit, neuf, dix, allez ! Et encore, valet, dame, roi ! Ah oui, elle est mignonne ! Une question pour Denis Léguillon, qui habite Toulon. Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient quelque chose de très particulier pour réaliser un aphrodisiaque qu'on appelait stimentos. Mais qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans cet aphrodisiaque ? Des coquilles de coquillages pilés ? Du tout ! Ça se mangeait, hein ! De l'oignon ! Ah non, ça se mangeait pas ! C'était évidemment... C'était une crème, ça se mettait sur le... C'était une gélule qu'on pouvait avaler ! Il y avait du rat ! Stimentos, ça s'appelait, ça fait très pour rafraîtrer la laine ! Stimentos, oui ! Est-ce que ça vient d'un animal ? Un animal, non ! C'est avec ou sans sucre ? Comment ça, avec ou sans sucre ? Vous confondez avec les mentos ! Stimentos, monsieur Mabille ! Est-ce qu'il y a du pipi dedans ? Il n'y a pas de pipi ! C'est à base de plantes ? À base de plantes, non ! Il y a de la bile ! De la bile, non ! Il y a de la boule ! De l'humain, pas directement, mais ça vient du... Des cheveux ! Des poils ! Des crottes données ! Des excréments, des crottes données, non ! Du pus ! Du pus, non ! Ah, du pus ! Des hémorroïdes ! Oh ! Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle ? Non ! Des hémorroïdes ! Non, mais ça ne se détache pas du corps, en principe, les hémorroïdes ! Ah, si ! Ah, si ! Tu as une grosse grappe ! Tu parles d'un aphrodisiaque, des hémorroïdes ! Mais c'est bon à manger ! Ah, pardon, c'est déjà occupé ! C'est très bon à manger, Laurent ! Ça s'appelle des éclatades de fion à la Bordeaux ! Ça crisse un peu sous les dents, quand même ! Pour les flambées, c'est magnifique ! Non, écoutez, franchement ! Quelle horreur ! Mais c'est vrai que ça vient de l'homme ! Et d'ailleurs, il faudra me trouver aussi d'où ça vient, de quel genre d'homme ? Des ombres ! Des hommes sales ! Des hommes ou des femmes ? D'hommes, d'hommes ! Non, c'est que les hommes ! Dans les oreilles ! C'est une sécrétion ! C'est de la crasse ! C'est lié au zizi ! Du miel des oreilles ! C'est lié au zizi ! Qui a dit c'est lié au zizi ? Moi ! On se croirait à l'école ! Ah, du roquefort ! Enfin le roquefort ! Vous avez du roquefort sur le zizi ! Ah, ça m'apprécie ! Si ! Alors, excusez-moi, mais c'est un nom scientifique qui s'appelle le smegma ! Montre-nous ! C'est dans le corps humain ! C'est à l'intérieur ou à l'extérieur ? J'ai pas dit dents ! J'ai dit que ça venait du corps humain ! Et c'est que les hommes ! C'est pas de l'urine ! Une certaine catégorie d'hommes ! Les oenuques ! Les lépreux ! Les croûtes de lépreux ! C'est dans l'antiquité ! Oui ! L'antiquité romaine ! Ce sont des gens malades qui produisent ça ! Pas du tout, justement ! Des oenuques ! Des oenuques, non ! C'est ceux qui font du cheval à cru ! Du cheval à cru ! Des tartares ! Des tartares ! C'est du steak ! Est-ce que ce ne serait pas un liquide qui viendrait d'un jeune homme qui n'aurait jamais eu de rapport avec une gonzesse ? Non ! C'est un jeune homme ? Un jeune homme, non, pas forcément ! Ça vient de devant ou de derrière ? Oh ! De partout, monsieur le maire ! De partout ! De la transpiration, de la sueur ! Mais de qui, alors ? Des gesteurs ! Des gladiateurs ! La sueur des gladiateurs ! Bonne réponse, Isabelle Merlot et Jean-Jacques Ferroni ! Oh, ça va ! Eh oui ! Ça doit être fort, quand même ! Ça doit être fort en goût ! C'était considéré comme un aphrodisiac ! Eh ben oui, monsieur, il y a le proverbe Spartacus qui rit quand on le suce ! À l'époque, il disait de la pub, il disait pas d'erreur, c'est la sueur ! Claude, avez-vous déjà utilisé des aphrodisiacs ? Pas comme celui-là, évidemment ! Si ! Ah ! Quoi ? Quoi comme aphrodisiac ? Ben non, vous n'allez pas entrer dans la vie privée ! T'en as trop dit là ! Alors ça, c'est marrant ! Pour vos couches, vous nous racontez ! Qu'est-ce que vous utilisiez comme aphrodisiac alors, Claude ? Je ne peux pas le dire ! C'est trop choquant ! Un voisin ? Ben non, dites-le ! Pourquoi c'est choquant ? C'est quoi ? Allez-y, Claude ! Non, je ne peux pas ! Vous avez dit bien Pierre ici ! On va nous sortir un truc, des pommes de terre bouillies ! Non ! Est-ce que c'est quelque chose que tu mangeais ? Non, mais que je suçais ! C'est bien ce que je dis, un voisin ! C'est ça ! Ben c'est pas aphrodisiac ça ! Ben vous n'en savez rien, vous n'avez jamais essayé ! Essayez quoi ? Non, mais essayez quoi ? Écoutez-moi mes enfants, une très vieille dame comme moi, laissez-moi un tout petit fil de dignité ! D'accord ! Je ne suis pas sur tes mâchois belles, le fil de dignité ! Trop tard ! Oui, c'est un peu tard ! Mais vous sucez quoi ? Tu sucez quoi ? Oui, c'est ça le truc ! Vous sucez quoi ? Elle parlait la vue, elle confondait les crottes de lapin et les olives ! Je vous dis la dernière chose que je sucez ! Je sucez un doigt ! Un doigt ? Ben c'est rien du tout ça ! Et ça suffisait pour que… Un doigt ou… À l'Institut médico-légue ! Sucer un doigt… C'est très excitant ! Il y avait un angle dessus ou pas ? Il y avait quelqu'un en boue ou pas ? Mais attends, est-ce que c'était un doigt à toi ? Vous ne me ferez pas dire alors ? La dernière fois que j'ai sucé un doigt, je me suis tapé le facteur ! Mais c'était un doigt à toi ? Mais comment ça ? Tu le trempais quelque part ! Non, je ne suis pas forcément mon doigt à moi ! C'était mieux si c'était le doigt d'un partenaire ! Et ça t'excitait ? Et ça, ça t'excitait ? De sucer un doigt ? Ah ouais ! Tu m'étonnes qu'elle ait été cocu ! Si tu faisais que ça ! Mais tu suçais les doigts de pieds ou les doigts des mains ? Ça aurait pu être une queue aussi ! C'est quand même plus petit ! Elle n'ose pas dire un doigt et après elle nous dit « ça aurait pu être une queue ! » Non, franchement Claude, il n'y a rien de grave là-dedans ! Non, mais petit chéri, n'insistez pas ! Cherchez vous-même, expérimentez ! Ah, ce n'est pas un doigt, il nous a eu ! Non mais si, c'est un doigt qu'elle avait mis qui est là ! Si ça se trouve, c'est un doigt de lépreux qu'elle gardait ! Moi je veux dire que connaissant Claude, c'est plutôt un doigt de Porto à mon avis ! Et ça peut marcher ! Vous-même Isabelle, vous avez déjà utilisé des aphrodisiaques ? Du tout, je ne sais même pas ce que c'est ! Ah bah c'est facile, la corne de rhinocéros ! Oh les astros facilement ! Laissez ces pauvres bêtes en paix, s'il vous plaît ! Non, il paraît que le meilleur aphrodisiaque, c'est les huîtres ! Ah les huîtres ? Oh, arrête ! Je m'en bourre ! Non mais... Claude, il faut les ouvrir avant ! Et c'est dans la bouche ! Mais comment elle m'a dit ça avec un mépris ? Mais je m'en bourre ! C'est pour ça qu'il y a du calcaire sur les couches ! Mais enfin Claude, on ne dit pas je m'en bourre ! Les huîtres, c'est aphrodisiaque alors ! Moins que les moules ! Évidemment ! Non mais il y a le gingembre aussi ! Ah oui ! Voilà ! Le gingembre, moi j'en mange tous les matins, mais à peu près ça, tu vois ! Mais pourquoi vous mangez du gingembre tous les matins ? Pour la laine ! Au cas où elle croise quelqu'un quand elle fait son foutu ! Quand je fais mes sues, j'ai un extracteur de sues ! Bah ça c'est aphrodisiaque ! Il n'est pas bien sorti ! Ça s'appelle une branlette ! Et donc je mange le matin ! C'est la comédienne Armel qui m'a fait acheter un extracteur de sues ! Et je vous jure, c'est vachement bien ! Ne me jure pas ! Je mange à peu près un kilo de carottes, de... Et vous mettez du gingembre là-dedans alors ? Et je mets du sain sombre ! Il n'y avait rien à songer ! Orange ! Mettez des clémentines et hop ! Et bah ça donne la patate ! Ah oui ! Mais cela dit, un hermaphrodite, quand on n'a personne, c'est con ! Un hermaphrodite ? Quel rapport ? Non, c'est un hermaphrodisien ! Un hermaphrodisien ! Je pensais qu'elle balançait des infos là ! Un hermaphrodite ! Un hermaphrodite, croyez-moi ça marche pas ! On a eu un mandalie longtemps ici, ça n'a excité personne ! Cela dit, l'huître est hermaphrodite ! Ah oui ! Comme le morpion ! Ah bon ? En 10 secondes, il change de sexe ! Une question pour Pierre Lecour qui habite Paris 8ème ! Sous quel autre nom connaît-on mieux Magdelon et Katos ? Ah c'est un binôme ! Ah pardon ! Magdelon et Katos ! Magdelon et Katos ! Magdelon et Katos ! Est-ce que ça serait pas ? Magdelon et Katrine ! Pardon d'avoir la bonne réponse ! Chapeau melon et bottes de cuir ! Non ! C'est français ? C'est français, très français ! Ce sont des personnages ? Il s'agit d'une question culturelle ! Et ce sont, oui Michel, des personnages ! Ah bah Popeye et Bécassine ! Popeye et Bécassine ! C'est quoi la femme de Popeye ? Ah c'est l'Ustucru ! C'est l'Ustucru ! Il y en a qui se mélangent les nouilles ! C'est comme Astérix ! Ça en général il la mélange sa nouille ! C'est comme Astérix et Fantasio ! Donc ce sont les héros d'une oeuvre littéraire bien connue ? Oui Monsieur Perroni ! Ah ! Rollin-Voix ! Oh appelez-moi Perroni ! Est-ce que ça serait pas Bernard et Bianca ? Ah non ! Est-ce que c'est une oeuvre littéraire ? Voyez-vous Monsieur Plaza, je ne voudrais pas vous décevoir ! Oui ! Mais Bernard et Bianca, vous savez comment il s'appelle Bernard et Bianca ? Ben Bernard et Bianca ! Et ben voilà ! C'est pas Tiquetac non plus ! Donc ils ne s'appellent pas Magdelon et Katos ! Magdelon du Moyen-Âge ! Ça s'écrit comment ? Alors est-ce que ça... C'est juste une question de raisonnement vous voyez ! Et alors ça veut dire que c'est un garçon ? J'ai bien compris que vous me prenez pour un con ! Si vous n'aurez pas un rapport avec Marcel Pagnoll ! C'est un garçon et une fille ? Ça c'est des bonnes questions par exemple ! Voyez-vous ! Mais ça n'a pas de rapport avec Marcel Pagnoll ! Katos ça s'écrit comment ? C'est pas d'hier effectivement ! C'est un garçon et une fille ? Un garçon et une fille ! Non ! Ce sont deux femmes ! Katos et Magdelon ! Ah c'est deux sœurs ! Deux sœurs ? Alors non ! Pas deux sœurs ! Plutôt des cousines ! Des cousines d'un roman ! C'est de la littérature française ? Oui ! Littérature ! C'est pas tout à fait le monde ! La bande dessinée ? Non ! Un conte philosophique ! Ça fait partie du patrimoine littéraire français ! C'est du théâtre ? Du théâtre ! Voilà ! C'est les cousines d'Arpagon ! Les cousines d'Arpagon ! C'est les deux orphelines ! Ah ! On n'est pas si loin ! C'est les deux... Alors... Ah c'est les femmes savantes ? Non ! Elles font partie des femmes savantes ? On se rapproche ! Les précieuses ridicules ! Les précieuses ridicules ! C'est une bonne réponse de Chantal Lachou ! Et oui ! La fille de Gorgibus et la nièce de Gorgibus sont les deux précieuses ridicules ! Dans Les précieuses ridicules ! La pièce de Molière ! Bravo Chantal ! Aidé d'ailleurs par Michel Bernier qui avait dit les deux orphelines ! Les deux ! Les deux orphelines ! Et c'est vrai que les deux orphelines c'est parfois ce qu'on appelle les... Bah oui ! Les petites... Ce que vous avez quelque part ! Voilà ! Les garçons ! Les couilles ! Bravo ! Et qui peuvent aussi s'apprécier Stéphane Plaza ! Les précieuses ridicules ! Vous êtes en forme Chantal Lachou ? Ah oui ! Très en forme ! Je reçois beaucoup de courriers qui me disent Chantal Lachou est très en forme en ce moment ! Ah oui ! Très drôle ! Ah bon ? Elle se lâche ! Oui ! Elle se lâche ! Très efficace ! Ah non ! Vous n'avez pas recommencé ce que vous avez fait la dernière fois ! D'abord ça agacerait Pierre Bénichoux qui considère que la femme ne doit pas faire ce genre de choses ! Cher Chantal ! Trop tard ! Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire ? Parce que je vais vous dire maintenant ! Allez-y ! Dites-moi ! Ne me ménagez pas ! Ah ben Pierre je suis désolé de vous le dire ! Mais Chantal là-dessous c'est... Non mais je n'ose même pas le répéter ! Laurent Laurent laissez-la s'exprimer peut-être ! Non 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 dites parce que je ne me souviens plus ! De Laurent que nous sommes, Laurent Baffi d'un côté et moi-même de l'autre car régulièrement pensons-nous qui sommes assis de l'un et de l'autre côté de Chantal là-dessous nous sommes aperçus que la petite odeur que nous recevions régulièrement C'était pas le chien de Marcella ! C'est Mademoiselle là-dessous qui se lâche pendant l'émission ! Mais je ne sens pas ! Tout le monde m'a dit tu ne sens pas c'est incroyable ! Ah non c'est pas possible ! Par contre je suis bruyante ! Non mais vous rendez compte Pierre ! Non mais attendez j'ai pas compris ! Me dites pas qu'elle pète ! Eh bien oui ! Elle pète pas que la forme ! Un jour j'étais très vexée parce que je rentre du théâtre puisque je fais du théâtre T'as joué dans Garépé ? En fait j'ai un minuit et demi une heure à la maison et je me mets devant la télévision et je fais un concert ! Une seule ! Un concert vraiment très très beau ! Et d'un seul coup je vois une petite tête qui passe par le couloir qui me dit bonsoir madame ! C'était le petit ami de mon fils qui était là ! Et ton mari dit quoi alors ? Il déteste ça ! Ah mais tu pètes beaucoup ! Mais il s'y met ! J'ai honte à Monsieur Bénichoux ! Je sais que vous avez beaucoup Chantal là-dessous ! Faites-lui un peu là-dessous ! J'aime beaucoup Chantal là-dessous mais c'est vrai qu'il y en a aussi pour les sourds ! Non non mais c'est tout à fait soft parce que ça ne sent pas curieusement ! J'ai beaucoup d'air en moi ! J'ai beaucoup d'air en moi ! Maintenant que t'as les moyens tu donnes ton linge à laver ! Mais tout le monde pète ! Tout le monde pète peut-être mais on n'est pas obligé de le dire et d'en faire profiter ses amis ! Vous voyez ? Le pire c'est le dimanche soir quand on a bien mangé à midi ! Là ça pue grave ! Oh ! Alors là ça voilà un nouveau ! Attendez voilà un nouveau concept ! Moi qui est le seul qui suis le seul de cette bande ! Arrête pas pédé parce que je trouvais que les femmes c'était délicat ! Amenez-moi avec vous messieurs ! Bah la raison Chantal ! Vaut mieux péter en collectivité qu'avoir mal au ventre tout seul ! Bah oui ! Bah oui ! C'est bien quoi devant chez toi ? T'as toujours le panneau gaz à tous les étages ! Bah vous Stevie il y a plus d'entrée que de sortie ! Oh ! Oh Dieu ! Je crois qu'il est temps de passer à une citation ! Oh oui il vaut mieux éviter ce sujet plus longuement ! Ouais ouais j'ai bien fait de pas venir ! Et remonter un peu le niveau des grosses têtes grâce à cette première citation de Sylvie Guérin de La Housset qui habite Saint-Just-Chalessin ! Ah bah ça je dois pas péter ! Ah bah ça non comme ça ! Bah elle a une particule pourtant ! Bah si les nobles pètes ! Elle habite en Isère qui a dit Donner avec ostentation ce n'est pas très joli mais ne rien donner avec discrétion ce ne vaut guère mieux ! Pierre Dac ! Pierre Dac ! Bonne réponse ! De Laurent Baffy ! Une autre citation et ce sera pour Christophe Nouguerède qui habite puis celle-ci dans le Tarn qui a dit Il n'existe pratiquement aucune différence entre un anglais en état d'érection et un italien impuissant ! Frédéric Dard ! Frédéric Dard ! Ca va très vite ! Encore une bonne réponse cette fois signée Jean-Jacques Péroni ! Plus joli peut-être pour Dyson Unders qui habite Cabrière d'Avignon dans le Vaucluse qui a dit quand on est aimé on ne doute de rien ! Quand on aime on doute de tout ! Ah c'est beau ! C'est français ! Ah c'est joli ! Ah c'est mort ! Et c'est français et c'est mort ! Guitry ? Guitry non ! 18ème ? 18ème non ! Alors écoutez ! Pour être très exact chère Stevie c'est quelqu'un qui est né au 19ème mais qui est mort en 1954 ! Ah ! On va donc dire que c'est une personne qui a écrit essentiellement au 20ème siècle ! Moriac ? Moriac ? Moriac non ! C'était un romancier ou un poète ? Alors c'est quelqu'un qui écrivait plutôt des romans ! Une femme ? Une femme ! Colette ! Alors là mesdames et messieurs ! Miracle ! Bonne réponse de Chantal ! On peut dire ça ! C'est pas dur ! Et un pull rafale ! Qu'est-ce que vous avez lu ? Un pull rafale deux jours là ! C'était pour moi merci ! Qu'est-ce que vous avez lu de Colette Chantal ? Oh bah j'ai lu de Colette ! J'ai lu de Colette ! Mais non j'aime bien d'ailleurs ! Venez à son aide Pierre ! Elle a écrit Chérie ! Elle a écrit Chérie ! Elle a écrit sur le musical aussi ! Ah oui ! Sur les tournées de théâtre etc. Elle a écrit des trucs super ! T'en parles bien en tout cas ! Claudine à l'école ! Elle a chanté une région que je connais bien qui l'a puisée puisqu'elle est née à Saint-Sauveur en puisée ! Exact ! Et elle a écrit très très bien des très jolies choses ! Le blé en herbe par exemple ! Le blé en herbe etc. C'est bien quand même d'apprendre un peu en même temps Chantal Albuy ! Exactement ! Je vais vous dire elle pétait parce qu'elle mangeait des oignons ! Elle mangeait des oignons crus ! Je vous demande de ne plus parler de ça d'ici à la fin de l'émission ! Concentrez-vous plutôt sur la question suivante car moi c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes ! Et ce sera une question pour Alain Sauves qui habite Marles dans l'Aisne ! Qui a dit un jour vient où vous manque une seule chose et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir ! Gérard de Nerval ! Ah c'est beau ! Ah c'est beau aussi hein ! Ah j'ai décidé de faire dans le poétique aujourd'hui ! Ça c'est assez poétique ! Allez oui ! Un jour vient où vous manque une seule chose et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir ! Gérard, ça c'est français de toute façon ! C'est français ! C'est pas François Mauriac ? Ce n'est pas Mauriac ! C'est un poète ! Ronsard ! Ronsard ? Non ! Un genre comme ça ou pas ? Un journaliste, essayiste, chroniqueur, écrivain ! Mort en quelle année ? Oh il est mort en 1979 ! C'est pas Vialat ! Ce n'est pas Vialat ! Jean Zay ? Pourquoi Jean Zay, Stevie ? Mais il n'avait pas une rue ! Non, je confonds avec quelqu'un d'autre ! Le mari de Beyoncé ? Non, il y avait une rue où il y avait les studios ! Jean Zay, le mari de Beyoncé ! Bravo, bravo ! Allez en forme ! Allez en forme ! Oh non, alors là Chantal ! On m'en a fait des trucs ! Alors là... C'est Jési ! Jési ! Jési ! Vous aviez dit, il est mort en 57, il était journaliste, essayiste... Oui, il s'est marié à 40 ans avec une ancienne danseuse... Guillaume Anoto ! Non ! Non, on n'est pas loin, mais ce n'est pas Anoto ! Aragon ! Aragon, non ! Il était marié, mais bon, il avait des morses, on va dire, un peu... Il était critique de cinéma ? Alors, critique de cinéma, non ! Mais c'est vrai qu'il a eu maille à partir, par exemple, avec Roger Perfit, à propos d'un de ses romans, vous voyez ! Des amitiés particulières ? Non, non ! Oui, il avait des amitiés particulières, c'est sûr ! Mais il formait avec sa femme un couple un peu... Il était bille, il était bille ! Jouando ! Et c'est Marcel Jouando ! Bonne réponse de Pierre Béniche ! Une question pour M. Victor Boivin, qui habite le Près-Saint-Gervais ! Question culturelle, pardon ! A moi de jouer ! Vous avez failli dire qu'il est terrible ! J'ai failli dire qu'il est terrible, mais c'est culturel ! D'accord ! Et nous partons à l'opéra de Dijon, où a été joué un magnifique opéra. C'est d'ailleurs si vous avez lu le Figaro, vous saurez répondre à cette question. Avec le très bel air de la chanson d'Amora, Amora, à Dijon ! Ah oui ! Bien sûr ! Pas mal ! Je vous voyais tourner autour du pot ! Allez, c'est parti ! Allez-y ! Ecoutez, on est à l'opéra de Dijon, parce que justement, le compositeur qui a été... Roscini ! C'est pas Roscini, non ! Et cet opéra est un opéra méconnu, car c'est un des derniers opéras qu'il est plus composé. Et donc nous, on va le connaître ! Qui s'appelle Les Boréades ! C'est un opéra bouffe, vous confirmez ! C'est pas un opéra bouffe ! Les Boréades, donc, cet opéra a été joué, mis en scène par un Australien à l'Opéra de Dijon. Si vous l'avez raté, sachez qu'un DVD, la captation a eu lieu, donc vous pourrez avoir le DVD... Moi, je vais me jeter dessus ! On est rassurés ! Avec Muriel, on se demandait ce qu'on allait faire ensemble ! Et on se casse à la fenêtre ! Je viens avec vous ! Allez, samedi soir, on se retrouve ! Allez, vous m'en prenez un ! Mais ne dites pas ça, parce que Christian Merlin dans le Figaro, il dit que c'était très réussi ! Mais c'est pour ça qu'on va... Et en même temps, il s'appelle Merlin ! Quelle est la question ? Il a été enchanté par la représentation ! Il y a un paquet de mots, je ne comprends pas la question ! Magnifique orchestre, magnifique voix, et c'est vrai que c'est un opéra, méconnu de ce compositeur, né à Dijon, joué à l'Opéra de Dijon ! Vous pourrez trouver le DVD ! Ma question, c'est le nom du compositeur, tout simplement ! André Rieux ? Rieux ? Rieux ! Alors déjà, il ne retrouve pas le nom ! Quelle bonne idée d'avoir Stevie dans l'audition ! André Rieux ! André Rieux, il est né ! André Rieux, voilà ! Il est hollandais ! André Rieux, d'abord ! C'est franchement ! Ben, il est à Dijon ! Un, il n'est pas compositeur, vous voyez ! Il est musicien seulement ! Il est à Dijon ! Deux, il est hollandais ! Il est violoniste ! Deux, il n'est pas français, il n'est pas à Dijon ! André Rieux ! Ben, il est doux ! Et trois, je ne sais pas s'il est doux, je ne l'ai jamais caressé ! Il est hollandais ! André Rieux ? Mais trois, si vous voulez, c'est pas... En admettant même qu'il fut compositeur ! Richard Kederman ! Allez, on va tous les faire ! Rémi Bricain ! En admettant même qu'il fut compositeur ! Vous voyez, c'est comme, elle a raison Muriel ! C'est comme Richard Kederman ! Moustache ! C'est pas des compositeurs qui seraient joués à l'Opéra de Dijon ! Vous auriez dû dire Bizet ! Voilà, Bizet, vous auriez dit Bizet ! Ça aurait été bien ! Ravel ! Carpentier ! Carpentier, parfait ! Il est né de quelle époque ? Lully ? Lully, non ! Alors il est né au 17ème et il est mort au 18ème, il est à cheval sur les deux siècles ! Euh, Yves Saint-Martin ! Ah non mais ! Berlioz ! Berlioz ! Berlioz ! Alors attendez, il est... Alors oui, évidemment il est né... Alors Marc-Antoine Charpentier ! Mais il est mort, disons ! Est-ce qu'il est mort ? Non, il est mort à Paris ! Un grand compositeur français ! Lully ! Mais alors il a fait des tubes ! Il a fait des tubes qu'on connaît ! Ah oui, il a fait des tubes ! Il y a des opéras dans lui ! Le grand Michel ! Oh bah oui ! Bien sûr ! Le grand Michel ! Le grand Michel ! Le grand Michel ! Et la grande Zaza ! Et la grande Zawa ! Et la grande Zawa ! Ah le grand Michel ! Vous ne l'aviez pas... On avait connu Pascal Blaise ! Vous vous souvenez de Pascal Blaise ! Et le grand Michel on l'avait pas eu ! C'est pareil ! Le grand Michel ! Chardanestone aussi ! Il nous a dit une fois Chardanestone ! On va tous les inverser ! Le grand Michel, ça me rappelle le petit Quittan ! Tu connais le petit Quittan ? C'est quoi le petit Quittan ? Le petit Quittan ! Merde ! Les Boréades, c'est son dernier opéra ! Et les autres, c'était quoi ? Allez, je vais vous dire un opéra que vous connaissez sûrement ! Castor et Pollux ! Ah ! Ah oui, c'est le banège enchanté ! Ou les Indes ! Son opéra balai le plus connu, c'est les Indes galantes ! Mais oui ! On connaît que ça ! Son nom, on le connaît, il a des rues dans Paris ! Ah son nom, vous le connaissez ? Oui, il a des rues dans Paris ! Ah bah Garnier ! Comme le Palais, non ? Ah non, pas Garnier, non ! Aucun rapport ! Rameau ! Jean-Philippe Rameau ! Jean-Philippe Rameau ! Excellente réponse de Philippe Guéli ! Rameau ! Monsieur est déjà en tête des meilleures ventes dans les palmarès des livres sortis ! Monsieur, c'est un livre signé Erika Leonard James, on dit I.L. James, voilà pourquoi on peut se tromper sur son prénom ! Mais pourquoi ce livre est-il déjà en tête parmi, on va dire le podium, dans les trois meilleures ventes du moment, ce livre de Madame James ? C'est la nana qui a écrit 50 nuances de Grey ! Bravo ! 50 shades of grey ! Excellente réponse de Caroline Biamond ! Comment vous savez ça vous ? Parce que, si vous voulez, ça s'appelle une sortie massive ! Donc, où que vous passiez, comme j'ai beaucoup pris le train ces derniers temps, je suis passée dans les boutiques relais ! Et si vous voulez, elle a une mise en avant ! Donc, vous voyez partout Monsieur, Monsieur, Monsieur ! Donc, on se renseigne et j'ai vu que c'était ça ! Donc, je l'ai acheté, j'ai essayé de le lire dans le train ! Et alors... Et puis c'est ça, ça marchait pas ! C'est à chier ! Ah non mais attendez ! C'est énorme ! Un moment donné, je vous jure, il y a une scène où il y a une nana qui rentre dans une chambre où le mec développe des photos, d'accord ? Une chambre noire ! Une chambre noire ! Et bien, figurez-vous qu'il prend son appareil photo, il prend une photo de la meuf, et après il lui montre sur l'écran à quoi elle ressemble ! Donc, elle ne sait même pas, elle utilise un appareil photonumérique dans une chambre noire ! Tout est pareil ! Elle n'a rien compris ! Mais si ! Dans une chambre noire, c'était de la photo... Elle a développé la photo ! Exactement ! Moi j'ai lu 50... combien c'est de nuances là ? 50 degrés, c'était rigolo ! Bon là, c'est pas rigolo ! J'ai failli l'acheter parce que c'est vrai qu'on ne voit que ça affiché ! Je vais vous dire, acheter le Womanizer, c'est pas plus efficace ! Quoi, quoi, quoi ? Le Womanizer, c'est pas un... Pas un livre ! Un sex toy ? Si ! Oh là là, c'est quoi ce truc-là ? Mais on ne peut pas faire ça dans le train quand même, il y a du monde ! Bah si ! Comment vous appelez ça ? Vous ne connaissez pas le Womanizer ? Bah non, je ne connais pas le Womanizer ! Yadna Pour Hommes ? Oups ! Tu ne serais pas un peu gay, toi ! C'est quoi le Womanizer ? Mais il y a même des chansons sur ce truc-là ! Beyoncé ? Non, pas Beyoncé ! C'est Britney Spears ! Britney Spears, elle en a fait une chanson ! Ah bon ? C'est un petit appareil ! Oui ! Révolutionnaire ! Oui ! Qui garantit l'orgasme aux femmes en moins d'une minute ! C'est le Thermomix ! Moi aussi, au moins d'une minute, je peux le faire ! Non, non, non ! Qui garantit l'orgasme ! C'est un petit truc sans pénétration ! Ah oui ! Que vous laissez à l'extérieur ! Et qui, à la fois, aspire et vibre contre le clitoris ! Et vous avez... Ah oui ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a contre le clitoris ? Aspire et vibre ! Je note parce que je vais offrir ça ! Bah offrir ça à ta femme ! Moi, j'en ai offert à toutes mes copines, je te jure, elles m'ont dit merci ! Pfff ! Elles ont toutes quitté leur mari ! Oui ! Donc ça veut dire que vous l'avez essayé, vous aussi ? Bien sûr ! Ça alors ! Ça ressemble à quoi ? Enfin c'est triste quand même, vous n'êtes pas un vrai homme ! Mais c'est la malédiction ! Trouvez-moi un mec qui vibre et qui aspire en même temps, vous m'en donneriez des nouvelles ! Non ! Non ! Je te dis ! Et surtout ! Un mec qui tient au moins une minute ! Non mais c'est la malédiction de la marieuse ! C'est quoi ? Bah c'est un truc très ancien ! Mais pas du tout ! Mais d'abord un homme... Tu as raison, Evelyte Leclerc elle est seule aussi ! Mais attendez ! Mais c'est la malédiction de la marieuse ! Une femme qui marie tout le monde ne peut pas elle-même connaître ça ! Mais c'est normal ! Mais excusez-moi, c'est un objet qu'on peut très bien utiliser en couple aussi enfin ! Bien sûr ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire que c'est que pour les gens seuls ? Parce qu'elle avait essayé à la treilleuse chez les copains ! Pendant l'émission, elle avait essayé ! Et c'est pas facile à transporter ! Je vais essayer de me masser le clito avec ça ! Je ne sais pas ce que ça donne ! Mais je vous assure enfin ! Womanizer ! Et ça c'est tout ça alors ? Sur internet ! Mais bien sûr ! Et mes copines elles avaient peur de se faire livrer ça chez elles ! Non mais je vous assure ! Donc j'en ai commandé 10 ! Ouf ! Et c'est vrai ! Le livreur avait l'oeil assez grillard ! Et je le renvoyais ! Ah le facteur il doit dire la gourmande ! Alors ma femme marchande ! Attends t'imagines le mec qui remplit le truc ! Ah mais leur livret à leur bureau parcoursier ! Je cachais ça dans des faux ! Mais les gens sont coincés quand même ! Y a ton sac qui vibre ! Je vous dis que c'est exceptionnel ! A tout âge ! Mais parce que c'est une sensation que personne ne peut imiter ! T'es sûr qu'un mec qui a la partie de ça n'y peut pas ? C'est un tir et ça va ! Il faut arrêter d'être ringard ! Ah bon tu crois ? Mais bien sûr ! On peut commander par toi ! Parce que comme tu fais du deal ! Comme t'es dealuse en womanizer ! Oui d'ailleurs on le dit à nos auditeurs ! Si vous n'osez pas le courrier vous-même ! Envoyez votre demande à Camille ! Et dites à votre mari que c'est elle qui les livre ! Une autre question pour Hervé Guillot qui habite Barcelone ! Et la question concerne quelque chose qui se vend toutes les 8 secondes ! Oh ! Un préservatif ! Poupée Barbie ! Oui Poupée Barbie ! Ça a été créé il y a 45 ans ! Un stylobique ! Et on en vend un toutes les 8 secondes ! C'est pour manger ? En France ! Attention pas dans le monde ! C'est un objet ? Chez nous en France ! Alors un objet c'est mieux et plus qu'un objet ! Est-ce qu'on mange ? Comment ça c'est mieux et plus qu'un objet ? Qu'est-ce qui est mieux et plus qu'un objet ? Quelqu'un ? On mange toutes les 8 secondes ? Non c'est pas quelqu'un mais c'est quelque chose ! Ah c'est le pastel des flannes ! Pardon ? Le pastel des flannes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On a dit en France ! Mais c'est le gâteau portugais ! Fait avec de la natte ! Ah bah oui toutes les 8 secondes ! Toutes les 8 secondes ! C'est un vrai carton ! La boulangerie portugaise de votre quartier ! Les gens adorent ça ! Ah oui en France ! Les gens achètent toutes les 8 secondes à la pasta d'Elflannes ! Il y a des échafourées ! Il y a des émeutes ! Il y a des moments où il y a beaucoup de violence devant la boulangerie ! Parce que toutes les 8 secondes si tu veux tout le monde est bloqué à la porte ! Non c'est la guerre ! Comment ils font pour fournir ? Parce qu'il y a une telle demande ! Alors... C'est... C'est Ariel ou est-ce que vous êtes allé chercher ça ? Mais vous parlez du Portugal et de quelque chose ! Personne n'a parlé du Portugal ! J'ai l'impression qu'Ariel a pas son esprit aujourd'hui ! Il est resté dans Notre-Dame ! Ah non c'était Barcelone ! Non plus ! Non plus ! C'était quoi le pays ! A l'auditeur qui risque de gagner 300 euros habite Barcelone ! Mais ça n'a rien à voir avec la question ! Effectivement, est-ce que c'est comestible ? Pas du tout ! Est-ce que ça a un rapport avec le sexe ? Ça a été créé il y a 45-46 ans pour être un peu plus... Kleenex ! Non, non ! Et on en vend un toutes les 8 secondes ! Est-ce que ça porte le nom de la marque ? Oh, le nom de la marque, c'est une marque en soi... Non mais comme un Kleenex, soit un bic... Un foulard ! Non mais c'est plus... Gilette ! Non, c'est plus que ça ! C'est pour tout le monde ou pas ? Oh, écoutez, je pense qu'à peu près ici, tout le monde en a... Peut-être pas Ariel ! Mais les autres, on en a tous un au moins à la minute ! Du shit ? Alors une râpe à fromage ! Toutes les 8 secondes, pareil ! Elle n'a pas ! Toutes les 8 secondes ! C'est beaucoup toutes les 8 secondes ! Alors qu'on n'en a pas qu'à, généralement on en a même... Enfin, moi je devrais bien avoir une quinzaine à la maison ! Ah bon ? Des briquet ? Des culottes ? Des culottes ! J'ai plus que 15 culottes, vous voyez ! Ah c'est pas bien ! Un bic ! Il va falloir en donner alors ! Est-ce que ça tient dans la poche ? Un stylo bic ! Alors, ça ne tient pas dans la poche ! Ça dépend quelle poche ! Moi c'est vrai que ça m'arrivait de le mettre dans une poche ! Un smartphone ? Un smartphone, non ! Une pipe ! Non mais on n'avait pas trouvé de quoi il s'agissait ! Bien sûr, il se vend une pipe toutes les 8 secondes Stéphane ! En tout cas, il se fait une pipe toutes les 8 secondes ! Quoi ? Toutes les 8 secondes, ça doit se faire ! Alors là, t'es content ! Si j'ose dire, là, t'es dans ton jus ! Alors là, il est bien ! Il rit dandine sur sa chaise ! Il est content ! Il a reprouvé ses repères ! Il est content ! C'est dans son jus et c'est de mauvais goût, croyez moi ! C'est dans son jus et c'est de mauvais goût ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Dites mon truc, là, qui s'est vend ? Oh, truque ! Non, est-ce que c'est un ustensile de cuisine ? Ce n'est pas un ustensile de cuisine, mais c'est utile. Est-ce que c'est un vêtement ? Ce n'est pas un vêtement. Un porte-clé ? C'est un outil. Mieux qu'un objet, qu'est-ce que ça peut être ? Parce que mieux qu'un objet, qu'est-ce que ça peut être ? Une carte bancaire ? Quand je vous dis mieux qu'un objet... Une jambe en bois ? Non, pas une jambe en bois. Il faut arrêter Stéphane là. Il se vend toutes les 8 secondes une jambe en bois. C'est un bijou là ? Non, pas un bijou. C'est quelque chose de bricolage ? De bricolage ? C'est une scie à métaux ou une fraiseuse ou un tournevis ? Un chewing-gum ? Un clamolette ? Il reste 30 secondes. Dans quel matériau ? C'est en bois ? Monsieur Guillaume, qui habite Barcelone au Portugal, va toucher 300 euros. Et avec 300 euros, il peut en acheter combien ? Il peut en acheter à mon avis 30 à peu près. C'est cher alors ? C'est en bois ? Une trentaine. C'est pas cher du tout. C'est en quel matériau ? Un peu moins de 30, ça coûte 12 euros à peu près. Je vous ai dit que c'était mieux qu'un objet. Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce que c'est un livre. Un livre, c'est quand même mieux qu'un objet. C'est à la fois un objet, mais c'est mieux qu'un objet. On doit faire baisser la moyenne quand même. Et c'est le guide du routard. Le guide du routard. Il se vend un guide du routard toutes les 8 secondes en France. Quelle réussite ! Vous vous rendez compte, depuis 45 ans, c'est le livre le plus vendu, un des 20 livres les plus vendus dans le monde depuis la Bible, le guide du routard. Et c'est vrai que tout le monde, alors pas vous, j'imagine, Ariel, vous êtes plutôt le guide Vuitton ou le guide... Oui ! Le rire d'eux ! Jean, je suis contente que vous me parlez, Laurent. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien que vous ne mettiez pas dans une tente de camping. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je suis très voyageuse. Et est-ce que j'emmène des guides ? Non, non, parfois non. J'y vais au feeling. Est-ce que tu as fait du camping dans ta journée ? Oui, dans un 4 étoiles. J'ai fait du camping au Mexique. Et je vais même te dire, j'ai été attaquée par des chiens errants. Mais oui, de toute façon, tu lances la machine et c'est bon. Mais bien sûr, parce que j'avais 12 ans, j'ai fait du camping. Et la selle, c'est méxico. Et alors, on avait des petits trucs que les campeurs ont tous. Des petits... Des rabats de fromage. Voilà. Des rabats de fromage. Une tente. Et donc, en effet, dans la nuit, des bruits. Moi, j'étais absolument pétrifiée. On était deux petites filles. Pétrifiées. Et ils ont des trucs qui grattent et qui essayent d'entrer dans la tente. Et alors, en effet, c'était une meute de chiens. De chiens. Vraie peur. Oui, vraie, vraie peur. Donc, vous avez remonté le zip de la tente ? Non, ce qu'on a fait, c'est que... Non, le zip était fermé. Bien sûr. Mais on a remonté le zip pour laisser entrer les chiens. Non, pour se protéger. Non, moi, je le remonte pour fermer. Mais si toi aussi le baisse, on s'en fout dans un sens où dans l'autre, on ferme la tente. Mais vous aviez utilisé des sardines, Ariel ? Non, mais qu'est-ce que vous emmenez, vous, quand vous allez en camping ? Des oeufs durs ? C'est ce que je prends en premier. Un oeuf dur, une râpe à fromage et une fromage. Et un tortade et le flamme des portugales. Voilà ce que je prends. Rien que ça. Voilà. Voilà, toujours.